... Donc nous sommes au complet. Et effectivement, j'ajoute à ce que vient de dire Ingrid Maria, que je remercie d'avoir organisé ce colloque, parce que c'est un colloque extrêmement important, comme d'autres, celui de Brest, notamment celui de Caen à venir, pour faire à la fois le bilan de la loi de 2007, mais aussi de partager avec vous toutes les réflexions qui sont en cours depuis fort longtemps autour de la loi elle-même, autour de la jurisprudence, on l'a vu ce matin, mais aussi autour des retours d'expérience des professionnels que nous sommes, des praticiens, et de les partager avec les universitaires, avec la doctrine, mais aussi avec les représentants des usagers d'une certaine façon. Et c'est vrai que le regard du sociologue, et c'est vraiment dommage que nous ne l'ayons pas cet après-midi, le regard de Benoît Ayrault, et derrière lui, confcap-cap-droit, c'est-à-dire notamment les personnes elles-mêmes qui subissent ou acceptent ou parfois demandent des mesures de protection, est un regard extrêmement important. Donc le travail de Benoît Ayrault, j'ajouterais que c'est un travail qui, vous le savez, est un travail de plusieurs années, puisqu'il avait soutenu sa thèse sur le thème de protéger, rendre capable. Donc j'invite tous ceux qui sont intéressés à aller voir cet ouvrage, à le lire, parce que c'est un ouvrage extrêmement important, à partir d'un travail sur les dossiers des juges des tutelles et des dossiers de protection des UDAF. Donc c'est vraiment extrêmement utile pour nous. Et au-delà, il a réussi à mobiliser plusieurs collectifs autour de ce que les personnes ont à dire elles-mêmes de leur propre protection, en créant notamment des binômes entre un chercheur et un chercheur personne concernée. Donc je crois que c'est extrêmement important d'avoir évidemment ce retour. Il nous a fait connaître cet article 12 avec d'autres, mais surtout la manière dont cet article 12 est ressenti par les personnes elles-mêmes. Et puis je ne peux pas commencer cette table ronde sur les perspectives de réformes. Sans aussi citer quelqu'un qui nous manque beaucoup, c'est Thierry Vérede, puisque Thierry Vérede est dans l'esprit de chacun d'entre nous. La faculté de Caen a fait un ouvrage remarquable sous la houlette de Gilles, que je remercie, autour de la thématique de la protection de la vie privée, mais aussi autour des écrits de Thierry Vérede. Donc là encore, c'est vraiment une expérience, un retour d'expérience et des réflexions qui sont extrêmement utiles pour que nous puissions continuer à travailler ces sujets ô combien difficiles, on l'a vu ce matin, et on a vu combien les pratiques devaient s'irriguer d'autres choses que la technique juridique, même si elle est essentielle. Donc cet après-midi, nous n'aurons pas la réflexion sur l'opportunité d'une réforme, en tout cas pas tout de suite, puisque je vous présenterai quelques éléments tout à l'heure. Mais nous allons réfléchir autour de trois interventions. La première, qui est une intervention de Nathalie Bayon-Wirtz, qui est maître de conférence, mais aussi notaire, et qui... Non, mais en tout cas, vous avez soutenu le notariat, c'est pour ça que je vous confonds toujours avec le notariat, puisque vous étiez aux côtés du notariat dans le groupe de travail, pour nous faire part à la fois de votre expérience, mais aussi de vos réflexions, de vos travaux, et puis de votre expérience du droit allemand. Donc ça, c'est évidemment... Ça sera la première intervention. Ensuite, nous allons, avec l'intervention de Nathalie Péterka, réfléchir à la mesure unique qui fait peur à beaucoup. Je dis tout de suite sur la mesure unique que ça n'est pas une commande, et qu'elle ne sera pas mise en place demain. Donc je pense qu'il faut être décontracté avec ça. C'est une réflexion. Et il n'est pas question de faire la révolution demain matin avec une loi d'application immédiate. Et puis, troisième point, troisième intervention, quelle protection alternative à la mesure judiciaire ? Ce sera une intervention de Béatrice Balivet-Camp. Là aussi, on a vu ce matin pointer la difficulté que nous pouvons avoir à coordonner le soutien à la personne elle-même quand elle commence à éprouver des difficultés, à ses aidants, à sa famille, et l'intervention éventuelle du juge. On voit bien que l'intervention éventuelle du juge, ça interroge sur déjà l'existence d'un juge. On verra ça tout à l'heure. Mais ça interroge aussi sur les articulations avec les mesures alternatives à la mesure judiciaire. Sans plus tarder, je laisse la parole à Nathalie Bayon-Vietz. Merci beaucoup. Alors, d'abord, merci à Ingrid Maria pour l'invitation et aussi m'avoir permis d'intégrer le club des spécialistes du droit des personnes protégées. C'est vrai que je me sens un peu seule à Reims. Il n'y a que moi qui m'intéresse à la matière dans la faculté. Alors, heureusement, il est vrai, j'ai le conseil supérieur du notariat pour alimenter mes réflexions. D'où le fait que c'est vrai, on me prenne souvent pour une notaire. Alors, parfois, on m'appelle en effet maître, maître, mais je laisse faire. Au bout d'un moment, ça n'a plus vraiment d'importance. J'ai eu la chance, en travaillant au CSN, de récupérer la loi de 2007 dès janvier 2005, en même temps que la réforme des successions à venir. Donc, deux beaux textes, « Jeune docteur, j'arrive » et « paf, je me colle ces deux projets de loi ». Et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises à certains d'entre vous dans le public, mais c'est vrai que la loi de 2007 me tient à cœur. Je trouve que c'est un beau texte avec de très beaux objectifs. Et il est vrai que sa mise en application n'est pas à la hauteur des attentes. On ne va pas se le cacher. Et les rapiècements qui ont été faits par les différentes réformes qui ont suivi n'ont pas suffi à combler les lacunes. Et on le voit encore mieux avec la loi du 23 mars 2019 qui nous oblige finalement à nous remettre au travail. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler du droit français. Je vais vous parler du droit allemand et du droit belge. Alors, pourquoi ces deux droits-là ? Parce qu'on va quand même se l'avouer, je ne suis pas comparatiste. Mais en réalité, ça fait 25 ans maintenant que je fais des allers-retours entre la France et l'Allemagne. Il était donc logique que je m'intéresse à l'Allemagne, puisque c'est un pays dans lequel j'habite depuis ce temps, et la Belgique, puisque c'est le pays de transit qui me sépare entre ma maison française et ma maison allemande. Donc, au bout d'un moment, on finit par avoir des appétences pour ces droits qui nous entourent. et ils vont nous enrichir sur, justement, la réflexion de la mesure unique. Alors, le titre, c'est un beau titre, parce que « Quel modèle suivre ? » En plus, avec des « S » entre parenthèses, ça a forcément conduit à réfléchir à quel est l'apport d'une législation étrangère à la construction d'une nouvelle architecture en droit français des personnes protégées, l'usage du pluriel sous-entend que plusieurs systèmes peuvent être pris en compte. Mais il y a aussi une question sous-jacente dans ce titre, selon moi, celle de savoir s'il faut ou non suivre l'un de ces systèmes. Autrement dit, est-ce que la modélisation est vraiment une solution ? Alors, le droit comparé, on le sait, remplit plusieurs fonctions que l'on peut, en simplifiant le propos, réduire à deux. La première, c'est une fonction de connaissance du droit à travers l'espace. Puis la seconde, c'est une fonction de modification du droit. Cette fonction, qui, de manière générale, nous intéresse, puisque le juriste et plus largement le législateur s'inspirent fréquemment des règles juridiques d'un autre État. On le voit avec les travaux préparatoires ou réformes, que ce soit, maintenant, les études d'impact, que ce soit les rapports parlementaires, qui s'appuient, justement, sur le droit comparé pour justifier, alors, soit le maintien, soit l'adoption ou soit l'abrogation d'une règle. Et le droit comparé, justement, a beaucoup nourri les travaux parlementaires de la loi du 5 mars 2007. À titre d'exemple, j'ai été revoir dans mes vieux rapports, puisque, à l'époque, on travaillait encore avec les gros rapports papiers. Et le rapport de la Commission des lois du Sénat, qui, à l'époque, a été rédigé par Henri de Richemont lors de la première lecture du texte, a donné une grande part à l'étude des législations étrangères pour justifier la nécessité de mettre fin à ce que le rapport appelait, je cite, « Le décalage du droit français issu de la loi de 1968 ». Si je reprends le plan, ça partait très mal comme descriptif de la loi de 68, parce que c'était des règles désuètes, des règles dévoyées, des règles décalées. Alors, ça m'a fait plaisir, ce matin, de voir dévoyer. Le terme revenant, c'était la critique que l'on faisait à la loi de 68, et je constate qu'on commence à le faire pour la loi de 2007. Le rapport a mis à l'honneur plusieurs législations en mettant l'accent principalement sur les droits allemands et anglais pour leur volonté commune d'individualisation des mesures de protection, et puis sur le droit québécois pour la mise en place d'un mandat d'inaptitude. Le rapporteur, d'ailleurs, n'a pas hésité à s'appuyer sur le pourcentage, à l'époque de 30 % de la population québécoise ayant conclu un tel mandat, pour justifier, finalement, qu'on introduise aussi en droit français ce qu'on connaît maintenant comme étant le mandat de protection future. Peut-on écrire de nouveau aujourd'hui que le droit des majeurs protégés issu de la loi de 2007 est décalé ? C'est en tout cas la conclusion que retient le défenseur des droits dans son rapport de septembre 2016. On en a déjà parlé. C'est également la conclusion que retient le comité des droits des personnes handicapées qui a recommandé à la France, en 2015, de supprimer les mesures substitutives dans lesquelles la personne est privée de sa capacité, et puis de mettre en place un système de prise de décision qu'on appelle assisté. Alors pourquoi un tel constat, d'autant plus négatif qu'il est intervenu moins de dix ans après l'adoption de la loi de 2007 ? Les raisons sont multiples, mais celle qui revient plutôt souvent pour justifier de revoir notre dispositif, c'est la signature puis la ratification par la France de la Convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006. Pour mémoire, la Convention a été signée par la France le 30 mars 2007, donc juste après l'adoption de la loi, et ratifiée le 18 février 2010, soit un an après son entrée en vigueur. Alors que nous dit la Convention ? Brièvement, on peut retenir au moins deux articles. L'article 3, tout d'abord, qui pose le principe du respect de la dignité intrinsèque, de l'autonomie individuelle, la liberté de faire ses propres choix, l'indépendance des personnes. Alors généralement, nous, on se concentre plus sur l'article 12, mais en Allemagne, on se concentre plus sur l'article 3. L'article 12, on le connaît très bien, c'est la reconnaissance de la capacité juridique des personnes handicapées dans tous les domaines, on nous dit, et dans des conditions d'égalité. Donc ici, sont mises en avant dans cette Convention, et puis ailleurs, les idées que l'on élève volontiers aujourd'hui auront le principe de valorisation de l'autonomie, de personnalisation, de souplesse, d'autodétermination, d'individualisation. Et ce qui est étonnant, c'est que pendant longtemps, on a considéré en France que ces principes et les objectifs qu'ils poursuivent seraient préservés par la multiplicité des mesures de protection. en 1968, le législateur français a fait le choix de mettre en oeuvre une architecture à colonnes multiples, avec donc toutes ces trois mesures, même si finalement l'ouvrage était uniforme, puisque ces mesures étaient judiciaires. Donc nous avions des mesures graduées, avec des graduations à l'intérieur de chacune d'elles. La loi de 2007, on sait, n'a pas touché à l'édifice, elle y a ajouté une annexe avec le mandat de protection future, et puis toute l'introduction des mécanismes d'anticipation. L'ordonnance de 2015, quant à elle, elle a ajouté un étage avec l'habilitation familiale. Habilitation familiale, d'ailleurs, qui vient tout juste avec la loi du 23 mars 2019 d'être étendue en plus de la représentation à l'assistance. Actuellement, et on l'a vu l'année dernière lors des réunions du groupe de travail dirigé par Mme Caron d'Église, les discussions sur les perspectives de réforme s'animent autour d'une option à deux branches. Soit on choisit de consolider l'édifice pour éviter qu'il ne craquelle encore plus, soit on décide de l'abattre et de reconstruire sur des fondements plus solides. Alors j'arrête là mes métaphores architecturales, mais on a ici une option dont les issues sont radicalement différentes. Et devant cette option, qu'est-ce que je vais faire ? Généralement, je vais me tourner assez naturellement vers le droit de pays dont la tradition juridique est proche de la mienne et qui peut m'aider à faire un choix, ou en tout cas un premier bilan. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, on va mettre aujourd'hui à contribution le droit belge et le droit allemand. Pourquoi ces deux droits, hormis mon attachement à ces deux pays ? C'est que tous les deux ont reconnu ou ont choisi l'option de la destruction et de la reconstruction du dispositif. Mais cela s'est fait à des moments très différents. Pour l'Allemagne, la réforme est intervenue en 1990, antérieurement, vous aviez plusieurs régimes de protection qui coexistaient. Il y avait comme en droit français ce qu'on pourrait appeler une mesure de curatelle et une mesure de tutelle. J'arrête là tout de suite le rapprochement parce qu'en réalité, aussi bien les conditions d'ouverture que les effets différaient profondément de ce que nous connaissons en France. L'Allemagne avait aussi une vision restrictive, intrusive dans les droits personnels. Les souhaits de la personne n'étaient pas pris en compte. il y avait un manque de lisibilité des règles. Beaucoup de critiques sur le dispositif antérieur à la réforme. Et la loi allemande du 12 septembre 1990 a rompu complètement avec les solutions que je viens de décrire très rapidement. L'inspiration de la loi allemande n'est pas venue de l'extérieur, elle est venue de l'intérieur. En réalité, elle est purement constitutionnelle. C'est la loi fondamentale allemande qui est la constitution qui est bien plus étendue que la nôtre en droit français sur tout ce qui concerne la protection de la personne. Vous avez des principes de libre épanouissement de la personnalité, vous avez le droit à l'intégrité physique. C'est sur ces fondements-là que la loi s'est construite. Qu'est-ce qui s'est passé avant toute chose ? On a mis fin à toutes les mesures. On a également mis fin au principe que ces mesures étaient incapacitantes et on s'est concentré sur un régime de protection dit unique que l'on traduit peut-être à tort en français par l'assistance. En allemand, on appelle ça Betreuung. Betreuung, ça vient du mot treu, qui veut dire confiance en français. Et il y a une petite part aussi de fidélité, mais c'est pour ça que c'est venu en premier. Mais il y a cette idée que c'est plus une notion de prise en charge. S'il fallait vraiment le traduire comme cela, ce serait prise en charge qui serait la meilleure traduction. Mais on a pris le pli de l'assistance. Et j'insiste bien pour dire que c'est une traduction très limitée parce que ça n'a rien à voir avec le droit français et j'y reviendrai après. En tout cas, c'est une mesure qui n'a pas d'effet sur la capacité juridique. Bien sûr, après, on va voir qu'il y a des exceptions, mais ce qui sous-tend plutôt le droit allemand, c'est ce qu'on appelle le droit à l'autodétermination et le principe de la capacité juridique. Bien sûr, 1990, ça finit par dater et c'est une loi qui a régulièrement été amendée de manière assez intelligente, c'est-à-dire petit bout par petit bout malgré tout, mais toujours pour ajouter un mécanisme alternatif. Je pense notamment à la loi de 1998, beaucoup commentée en Allemagne puisque c'est elle qui a mis en avant ce qu'on appelle le Forzergefallmacht, qui est l'équivalent du mandat de protection futur français. Pour la Belgique, la réforme, elle a été entreprise bien plus tardivement. c'est une loi du 17 mars 2013. Lors des travaux préparatoires, il a été abondamment fait référence à la Convention relative aux droits des personnes handicapées. C'était normal, la Belgique l'avait ratifiée en 2009 et dans les travaux parlementaires, elle est présente quasiment pour appuyer chaque argument. Encore une fois, on a procédé à une refonte complète du dispositif, c'est-à-dire que vous aviez autrefois quatre régimes de protection. Ces quatre régimes ont été remplacés par une mesure unique que l'on appelle le régime de la protection judiciaire. Autrement dit, en droit belge, actuellement, nous avons deux mesures, une judiciaire et une conventionnelle. C'est une restructuration complète ici qui s'est faite en mettant aussi bien évidemment en avant la personne, toujours l'associer au processus décisionnel. Il y a également un autre acteur qui a été valorisé dans la réforme, c'est la personne de confiance. Alors, il a été évoqué à plusieurs reprises l'idée d'instaurer une mesure judiciaire unique et mon intervention aujourd'hui est de se demander est-ce que le droit allemand ou le droit belge peuvent servir de modèles ? Si je devais résumer mon propos maintenant, je répondrais positivement à cette question mais avec beaucoup, beaucoup de réserve. On dit toujours, et c'est le proverbe qui nous donne raison, comparaison n'est pas raison. Et ici, on peut le dire quasiment pour chaque règle en droit comparé, la greffe d'une règle de droit étranger sur notre droit peut très bien ne pas prendre si le receveur se prive de l'analyse du contexte juridique, s'il se prive des facteurs sociaux de l'état d'honneur. Alors, aujourd'hui, dans le temps qui m'est imparti, il s'agit de procéder à une étude forcément rapide des dispositifs belges et allemands pour savoir si justement cette greffe pourrait prendre et même si on devrait même s'interroger sur le fait de savoir s'il faudrait procéder à une telle greffe. Alors, nous avons vu ces deux mesures, enfin, ces deux dispositifs, allemands et belges, ont le point commun d'instaurer un régime judiciaire unique. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que si la mesure unique, elle ne peut pas être standardisée. Cette phrase résume à elle seule les deux législations. Il faut forcément prendre en compte les spécificités de la personne, ses besoins pour aboutir à une graduation, à une flexibilité. Mais dans les faits, la tâche est complexe et moduler la mesure judiciaire en fonction de la situation concrète prend du temps. Et c'est un temps qui doit être géré par le juge qui est l'acteur central de la procédure et qui va devoir décider en application des principes qui ont cours aussi en Allemagne et en Belgique, nécessité, proportionnalité et autres, décider si la mesure doit être ouverte et en préciser les contours, en préciser les effets. Alors, j'aime bien donner quelques chiffres. Et en Allemagne, nous avons eu la chance l'année dernière d'avoir une étude de plus de 600 pages qui a été menée par des universitaires allemands sous l'égide du ministère de la justice et qui ont vraiment décortiqué complètement l'application pratique du dispositif allemand. Et en 1992, à l'entrée en vigueur de la loi, nous avions 350 000 procédures. Actuellement, on en compte à peu près 1,3 million. Donc 1,3 million. un juge allemand traite chaque année, alors si on comptabilise sur 220 jours de travail, ça m'étonne un peu parce que je n'ai pas l'impression qu'ils sont si souvent en vacances, 975 saisines en vue d'ouvrir une mesure ou d'obtenir une autorisation préalable, ce qui revient à gérer 4 à 5 dossiers par jour, soit 103 minutes en moyenne par procédure. en Allemagne, vous avez 582 tribunaux qu'on appelle tribunaux d'assistance ou tribunaux de la prise en charge. Il y a 2 000 juges dédiés, donc ils ne font que ça, ils ne font pas autre chose. Et il y a 2 600 greffiers de justice qui ne font également que ça. Et là, vous allez me détester. Mais on ne peut pas se retrancher sur le fait que les Allemands sont plus nombreux que nous. Il n'y a plus que quasiment 15 millions qui nous séparent. La seule différence, peut-être, c'est qu'il y a beaucoup plus de personnes âgées en Allemagne qu'en France puisque bientôt, nous allons aboutir à 30 % de personnes qui ont plus de 65 ans en Allemagne. C'est une société âgée. Et c'est la raison pour laquelle les Allemands se sont vite emparés de la matière en voyant que le renouvellement de la population ne se faisait pas très vite. Donc, j'en reviens aux conditions parce que je ne veux pas trop m'étendre après sur ces statistiques, mais on en revient aux conditions de mise en oeuvre et au cadre procédural. Il y a un point commun assez fréquemment entre le droit allemand et le droit belge et puis finalement aussi avec le droit français. Globalement, bien évidemment, vous avez les mêmes principes de nécessité et de proportionnalité qui vont s'appliquer. Une mesure judiciaire ne peut être ordonnée en Allemagne et en Belgique que si elle est indispensable. Sauf qu'en Belgique, on a maintenu la prodigalité. Le droit belge a estimé qu'il y avait encore une utilité. On en a parlé un petit peu ce matin. Et en Allemagne, on peut aussi ouvrir une mesure de protection pour les personnes qui souffrent d'handicaps corporels et qui ne peuvent eux-mêmes faire des actes juridiques. Je pense par exemple aux personnes aveugles ou aux tétraplégiques. Mais ça vient à leur demande qu'une telle mesure peut s'ouvrir. Bien sûr, vous avez le principe de proportionnalité. Le but, c'est quand même de faire toujours une priorité pour la protection conventionnelle. Et puis, après, vous avez bien évidemment, aussi bien en Allemagne qu'en Belgique, des mesures qui ont une durée de vie limitée. En Allemagne, lorsque le juge ouvre une mesure, il doit, dans sa décision, déterminer le moment où il devra la revoir. le délai maximum pour revoir une décision en Allemagne étant de 7 ans. Et en Belgique, vous avez un mécanisme d'évaluation de la mesure au plus tard, dans les 2 ans après l'ordonnance d'ouverture. Ensuite, au niveau toujours du cadre procédural pour les questions d'ouverture, en Allemagne, c'est un mécanisme qui est bien plus étoffé que le nôtre puisque vous avez ce qu'on appelle un processus de constatation des faits. La personne doit être entendue personnellement, le juge doit se faire une impression directe, elle doit se déplacer. Alors, je vous rassure tout de suite, ça c'est le texte. Dans la vraie vie, il y a eu même des procédures devant le tribunal constitutionnel ou la cour constitutionnelle allemande pour bien rappeler que l'audition était obligatoire. donc il y a eu quand même aussi des dégâts collatéraux en Allemagne. Mais là où en revanche il y a une vraie plus-value en Allemagne, c'est l'existence de ce qu'on appelle une administration chargée de la prise en charge. C'est un service public en réalité. Il y en a... Alors, ce sont vraiment des administrations, je ne parle pas ici d'associations. On en a à peu près 400 réparties sur le territoire en Allemagne et ces administrations sont chargées d'établir un rapport d'enquête sociale qui détaille la situation personnelle de la personne. Et c'est cette administration qui va réaliser vraiment une enquête de terrain et qui à la fin va proposer au juge la personne physique qui serait jugée apte à devenir encore une fois le terme d'assistant. Donc ça peut être une personne de la famille mais ça peut être aussi un assistant professionnel. Vous avez aussi une expertise médicale. il n'y a pas une liste d'experts comme ici mais c'est généralement un médecin psychiatre ou un neurologue qui va venir attester de la nécessité de la mesure et de son étendue et de sa durée. En Belgique, c'est surtout sur la requête initiale qu'est mis l'accent. On a un modèle carrément un modèle comme modèle SERFA de requête où là le requérant doit décrire à l'aide d'un questionnaire les conditions de vie familiale, morale, matérielle de la personne, la nature, la composition de son patrimoine. Donc il y a toute une série de questions que le requérant que ce soit un proche ou même la personne aussi peut remplir et il peut y avoir aussi une sorte de case suggestion où à l'intérieur on peut indiquer le choix de l'administrateur, quels pourraient être ses pouvoirs. Il y a donc cette requête initiale qui est certes un peu standardisée mais qui doit être la plus complète possible. Et avec cette requête vous avez un certificat médical de moins de 15 jours et ce certificat médical une fois encore il est standardisé. C'est un formulaire qui a été établi par le roi lui-même mais à chaque fois qu'on parle de la Belgique on dit toujours que c'est du roi. Ici donc ce formulaire même chose il est à destination du médecin et le médecin doit le remplir. Alors ce ne sont pas des petites cases mais en tout cas ce sont des points obligatoires que le médecin doit viser à chaque fois puisque c'est un certificat médical circonstancié et tous les points doivent être analysés par le médecin. Je parle ici du médecin c'est en Belgique le médecin traitant n'importe quel médecin il n'y a pas de liste ici on est un peu comme dans le système de 1968 en France. Pour le reste il n'y a pas trop de différence avec le droit français. J'aboutis au second et dernier point de mon intervention c'est sur les effets de la mesure et c'est ce qui finalement nous intéresse beaucoup ici parce que quelle est justement cette plus-value de la mesure unique c'est forcément de s'attacher à l'idée de savoir est-ce qu'il y a ou non perte de la capacité et l'une des caractéristiques majeures aussi bien en Allemagne qu'en Belgique c'est de nous dire il n'y a pas d'effet sur la capacité juridique de la personne elle peut conclure seule des actes juridiques la capacité c'est le principe l'incapacité c'est l'exception. Alors en Allemagne donc la capacité reste intacte sauf dans deux cas le premier vous avez ici l'hypothèse où l'assisté risque selon le juge de mettre en danger sa personne ou son patrimoine il rend ce que l'on appelle en français ça devient très vite très moche mais c'est une décision de réserve de consentement cela veut dire ici que l'assistant devra donner son consentement à un certain nombre d'actes que la personne protégée pourra faire et donc c'est un consentement qui doit intervenir pour des actes qui ont été énumérés par le juge ça c'est la première exception la seconde exception c'est ici le juge qui va décider d'étendre l'assistance à tous les domaines c'est un peu ce qu'on connait pour nous la tutelle c'est à dire tous les actes de la vie civile et l'une des conséquences qui est fréquemment dénoncée en Allemagne c'est la perte du droit de vote il y a à peu près 85 000 personnes en Allemagne qui sont placées sous une telle mesure alors ça reste minoritaire par rapport aux 1,3 million mais il n'empêche que c'est ce qui s'apparente le plus en tout cas à ce que nous connaissons dans la mesure de tutelle je continue sur le droit allemand on a donc évoqué tout à l'heure le terme d'assistance mais il faut faire très très attention ici c'est pas du tout la curatelle de droit français qu'elle soit simple ou renforcée le terme est trompeur il prête à confusion assez souvent bien sûr il y a de la prise en charge bien sûr il y a de l'aide bien sûr il y a de l'accompagnement ces concepts ont une réalité juridique en Allemagne mais l'assistance si j'ouvre mon code civil allemand mon BGB et bien j'ai un article qui me dit que de toute façon l'assistance se définit surtout comme un régime de représentation donc c'est un régime de représentation dans un ou plusieurs domaines qui ont été délimités par le juge c'est là justement la différence fondamentale dans la mise en place de cette mesure unique par rapport à ce qu'on va le voir le droit à belge c'est que ici c'est au juge de déterminer pour quels actes il va y avoir une capacité et pour quels actes il va y avoir ce que l'on appelle l'assistance mais pour nous donc la représentation et là la personne protégée va être représentée pour un certain nombre d'actes alors on le voit surtout en droit des personnes c'est vrai que dans tous les aspects personnels c'est là où vous allez avoir la plus grande liste des actes qui vont être envisagés par le juge pour les actes patrimoniaux c'est là où le juge a un peu moins de travail parce qu'en réalité et c'est peut-être ça encore une fois la grande carence du droit allemand c'est que les actes patrimoniaux sont très peu décrits dans le BGB pourquoi ? parce qu'en réalité il y a un renvoi pur et simple au droit des mineurs donc alors c'est là où on peut se dire quand même les allemands ils exagèrent parce qu'ils n'arrêtent pas de dire oui capacité mais en réalité ils n'arrêtent pas de renvoyer au droit des mineurs pour les actes patrimoniaux et pour ces actes patrimoniaux qui sont listés par le BGB il faut une autorisation préalable du juge donc j'ai une autorisation préalable du juge je me fais représenter donc c'est quand même un petit peu proche de ce que l'on connaît pour le droit belge qui a été pris donc comme exemple dans le rapport de Mme Caron d'Église c'est un régime assez particulier maintien de la capacité juridique toujours j'ai mon juge de paix puisque c'est comme ça qu'il s'appelle qui ordonne la mesure de protection judiciaire alors soit c'est pour la personne soit c'est pour les biens soit c'est pour les deux et à chaque fois il va déterminer les actes que la personne protégée est incapable d'accomplir à défaut de précision dans l'ordonnance on présume que la personne va pouvoir les faire seules c'est à dire qu'elle est capable alors pour que le juge puisse se décider la loi de 2013 et certains peuvent dire c'est très bien d'autres peuvent tiquer la loi de 2013 a établi selon l'expression commune donc ça ne vient pas de moi ce qu'on appelle des checklists alors on en a plusieurs et on a notamment donc une checklist de 18 actes pour la personne et c'est à dire que ici c'est 18 actes et bien le juge doit pour chacun d'entre eux déterminer si oui ou non la personne est capable de les faire seules ou assister ou représenter dans cette liste vous avez choisir la résidence vous avez contracté mariage mais donc ça implique qu'il ne peut pas faire impasse il faut qu'il détermine ou s'il fait l'impasse on considère que la personne est capable une autre checklist c'est celle des actes qui concernent les biens il y en a 17 même chose à chaque fois il doit déterminer oui là tu peux le faire tout seul là non tu peux pas etc etc dans cette liste vous avez aliéné un bien contracter un emprunt conclure un contrat de mariage accepter ou renoncer à une succession enfin des choses qu'on connait en droit français et donc ça j'insiste bien pour chaque acte listé le juge doit se prononcer et après une fois qu'il se prononce il doit en plus déterminer si je l'ai dit tout à l'heure c'est de l'assistance ou si c'est de la représentation bon là pour le coup l'assistance on la connait c'est soit une co-signature ou soit aussi en Belgique ce qu'on appelle une autorisation préalable du enfin pas du curateur mais en tout cas de ce qu'on appelle en droit belge l'administrateur pardon et donc ici c'est de l'assistance ou de la représentation et là la représentation on la connait et la représentation ne peut être envisagée que si l'assistance ne suffit pas donc il y a aussi cette proportionnalité ce qui veut dire qu'à la fin mon juge a huit alternatives possibles donc il peut dire pour la personne ce sera de l'assistance pour les biens ce sera de la représentation ou dans un cas il pourra dire pour la personne je ne mets rien pour les biens je mets de l'assistance et ainsi de suite et il peut aussi pour ces checklists mélanger assistance et représentation donc en plus des huit alternatives vous avez une neuvième qui permet une sorte de panachage de la mesure vous avez après encore une autre checklist c'est la troisième c'est une liste qui est un peu particulière parce qu'elle a été établie par l'ordre des médecins et le conseil supérieur des personnes handicapées c'est la liste des états de santé donc des pathologies qui sont réputées altérées gravement et de manière persistante les facultés de la personne si la personne souffre de l'une de ces pathologies elle est automatiquement représentée c'est à dire que le juge n'est pas obligé du coup de se prononcer sur ses checklists précédentes obligatoirement ça va être de la représentation quand je dis obligatoirement c'est pas vrai c'est à dire qu'il y a toujours une petite exception et notamment le code civil belge prévoit qu'on peut très bien rendre la mesure individualisée même dans cette situation et enfin dernière liste la liste des actes qui sont considérés comme hautement personnel donc le droit belge parle de hautement personnel et pour ces actes là il y a des régimes différents et dérogatoires au droit commun que je viens vous présenter on en comptabilise 6 et je ne vais pas vous en parler ce qui veut dire ici que si on veut traduire tout ce que je viens de vous dire sur le droit belge en une phrase c'est qu'on est passé d'une multiplicité de statuts à une multiplicité de catégories d'actes ce qui conduit les commentateurs de la loi de 2013 et les praticiens belges à déplorer le fait que l'objectif de simplification de la loi est vraiment passé complètement à la trappe donc c'est forcément sur ce constat négatif que je vais je vais conclure j'aurais pu très bien vous parler du dispositif conventionnel en Belgique et en Allemagne il y a aussi un très grand point commun madame Caron-Église en a parlé dans son rapport c'est notamment la prise d'effet dès la conclusion enfin en principe la tenue d'un registre dédié à l'enregistrement alors moi j'y tiens à mon registre dédié je pense que le message ait été passé parce que c'est vraiment je pense pour l'auteur de la mesure l'assurance que ces volontés seront respectées alors c'est vrai qu'on s'appuie beaucoup sur les chiffres mais en Allemagne moi ça me laisse toujours rêveuse j'ai hier matin dans Montalice j'ai été revoir les chiffres du l'équivalent du conseil supérieur du notariat allemand qui tous les ans nous donne les chiffres des mandats enregistrés et j'avoue que je suis toujours en même temps admirative et dégoûtée puisque l'année dernière nous avons comptabilisé 382 000 procurations enregistrées par le notariat allemand ce registre a été interrogé à 256 565 reprises par les tribunaux dans 99,8% des cas la demande s'est faite en ligne puisque les allemands connaissent le numérique et dans 9,5% des cas la réponse du registre a été positive ce qui veut dire que dans presque 10% il y avait bien un mandat de protection future au 31 décembre 2018 le chiffre total des procurations tout acte confondu alors il y a le mandat de protection future il y a le mandat de fin de vie mais le registre existe depuis 2005 et je vais vous laisser donc réfléchir sur le chiffre je fais un peu de suspense que je vais vous traduire ce chiffre est de 4 184 451 et il est en hausse tous les ans depuis et le notariat on est toujours très très fier puisque la plupart du temps en réalité ce sont les notaires allemands qui ont procédé à cet enregistrement et j'insiste bien il n'est pas obligatoire ce qui veut dire quand même que les allemands sont bien meilleurs élèves que nous donc forcément c'est quelque chose avec lequel vous pourrez repartir en disant que finalement l'herbe est plus verte que chez nous en Allemagne alors en Belgique je ne sais pas trop mais en Allemagne c'est le cas mais c'est mon mot final si l'on souhaite réfléchir à une mesure unique je pense qu'il faut bien garder en tête de ne pas confondre unicité et unité ce sont deux notions bien différentes et un régime unique doit pour être proportionné aux besoins de la personne il doit être individualisé il doit être flexible et ça ça ne peut se faire que si le juge a les moyens de les connaître avec exactitude il doit être capable de lister les domaines les actes précis pour lesquels il y aurait une assistance pour lesquels il y aurait une représentation et on peut légitimement douter que le juge français dispose de moyens et de temps suffisants pour le faire or sans moyens l'esprit de la loi à venir comme celui de la loi de 2007 risque d'être sacrifié sur l'autel de l'efficacité et pire de la crainte de l'engorgement merci beaucoup madame Bayon-Wirtz donc on le voit la question autour de la modélisation d'un système étranger oui non l'adaptation à notre système interne comment le faire et troisième question les moyens puisque bien évidemment nous sommes dans un contexte de restriction des moyens qu'il faut évidemment maintenant prendre en compte même si on a tous réfléchi à la manière dont on pouvait faire évoluer le système de protection juridique donc avant d'aborder ces questions et notamment la question du juge parce que je suppose que cela viendra dans les débats tout à l'heure quel juge et est-ce que le juge des contentieux de la protection tel qu'il vient d'être dénommé dans la loi de mars 2019 est le juge adapté on en reparlera tout à l'heure donc la parole tout de suite à Nathalie Péterca sur la mesure unique avec là aussi un point d'interrogation puisque nous avons trois interventions qui se ponctuent d'un point d'interrogation Merci beaucoup Madame la Présidente Alors je tiens pour commencer à remercier très sincèrement Ingrid Maria de m'avoir conviée à cette journée même s'il faut bien le dire les perspectives de réforme jointe aux évolutions récentes du droit des majeurs protégés donnent quelque peu le vertige 10 ans après l'entrée en vigueur de la réforme de 2007 c'est quasiment l'ensemble de la matière qu'il est question de remettre sur le chantier et la loi récente du 23 mars 2019 pourrait n'être que l'annonce d'une modification d'une plus grande ampleur même si cette modification n'est peut-être pas pour demain matin mais pour après-demain pareil appétit de réforme puis sa source a de multiples facteurs les premiers résultent de la convention déjà évoquée relative aux droits des personnes handicapées son article 12 reconnaît à ces personnes la jouissance de la capacité juridique dans tous les domaines à égalité avec les autres personnes or selon le comité des droits des personnes handicapées et le récent rapport de madame de Vandas Aguilar à l'ONU la conception du handicap axée sur les droits de l'homme suppose le passage d'un système de prise de décision substitutive à un système de prise de décision assistée or selon le comité il existe dans la plupart des états un amalgame entre les notions de capacité mentale et de capacité juridique de sorte que lorsque la capacité de décider d'une personne est jugée déficiente sa capacité juridique de prendre une décision particulière lui est refusée se trouve ainsi condamné le recours aux mesures de protection notamment substitutives en faveur de mesures non attentatoires à la capacité juridique la critique contraste avec le reproche d'idéalisme souvent adressé à la loi de 2007 et le hiatus pointé du doigt entre ses exigences et son application pratique dans un rapport remis à l'automne 2016 la cour des comptes a relevé la mise en oeuvre défaillante de la réforme et les conclusions de ce rapport ont trouvé un écho dans le rapport concomitant du défenseur des droits qui a lui dénoncé l'insuffisance du droit français au regard de la CIDPH c'est dans ce contexte qu'a été mis en place un groupe de travail dont la mission a consisté à remettre à plat l'architecture des régimes de protection et à assurer une meilleure prise en considération des droits fondamentaux des personnes vulnérables Sarah Porteuse et ma voisine de droite madame Caron d'Eglise estiment qu'il est désormais temps d'instaurer un dispositif législatif consacrant effectivement le principe de la capacité juridique de la personne et se donnant les moyens de soutenir l'exercice de ses droits ce soutien s'appuie selon le rapport sur un triple vecteur outre le renforcement de la subsidiarité de la protection judiciaire il passe par l'inscription du droit à l'information de la personne au rang des principes généraux de la protection il implique surtout d'inscrire dans le code civil le principe selon lequel la capacité du majeur est présumée jusqu'à preuve contraire et on voit là l'inspiration du droit belge il faut bien mesurer la portée de cette proposition il s'agit d'affirmer une règle de fond consacrant le principe de la capacité juridique de la personne protégée sous réserve de la décision contraire du juge restreignant cette capacité la suggestion trouve son prolongement dans la proposition de mettre en place une mesure unique de protection judiciaire à l'instar de ce qu'il existe en Allemagne et en Belgique cette proposition répond au souci de favoriser une meilleure individualisation de la protection la mesure unique serait en principe dénuée d'impact sur la capacité juridique de la personne elle serait assortie d'un pouvoir d'assistance et ou de représentation attribuée au protecteur en fonction de la situation de la personne protégée ainsi conçue la mesure unique conduirait à bouleverser les solutions acquises sur le terrain de la capacité juridique de la personne protégée et des pouvoirs du protecteur telle qu'elle est envisagée la mesure unique de protection laisse intacte la capacité juridique de la personne protégée elle s'inspire ici du modèle du mandat de protection future sans engommer les imperfections le maintien de la pleine capacité de la personne protégée fait figure de révolution à l'aune du droit français traditionnellement celui-ci restreint la liberté d'agir de la personne par suite d'un état qui lui est personnel l'impossibilité de la personne de pourvoir seule à ses intérêts par suite d'une altération de ses facultés conduit à lui retirer la liberté d'agir juridiquement que lui confère en principe la personnalité juridique l'incapacité poursuit une finalité protectrice il s'agit d'éviter que l'intéressé porte atteinte à ses intérêts par des actes malveillants c'est avec ce paradigme que rompt la mesure unique de protection le maintien de la capacité juridique de la personne protégée conduit à cantonner s'agissant des personnes vulnérables le domaine de l'incapacité d'exercice au sol mineur encore que pour ces derniers plusieurs dispositions concourent aussi au soutien de leur autonomie si elle traduit un changement radical de paradigme la mesure unique de protection n'est pas pour autant totalement méconnue du droit français la réforme de 2007 a renforcé le droit commun des mesures de protection le droit des majeurs protégés comporte aujourd'hui un véritable régime primaire applicable sous toutes les mesures ce régime s'illustre tout particulièrement dans l'ordre des actes personnels l'article 459 pose ici un système d'autonomie graduée la personne conserve en principe sa capacité juridique sous réserve de l'assistance ou de la représentation décidée par le juge la représentation n'est possible que si le tuteur a été expressément investi de cette mission par le juge à bien y regarder la gradation ici opérée se situe davantage sur le terrain des pouvoirs du protecteur que sur celui de la capacité juridique de l'intéressé la solution tranche avec le régime des actes strictement personnel où l'assistance et la représentation sont toujours exclues au delà de la capacité de la personne la solution conduit à soumettre la mission du protecteur à des restrictions communes à tous les régimes de protection ainsi que le montre l'application des articles 458 et 459 au mandat de protection future le mandat de protection future fournit du point de vue du maintien de la capacité le modèle de ce que pourrait être la mesure unique de protection pour autant ce modèle doit être nuancé sur le terrain de l'ouverture de la mesure et de son fonctionnement sur le terrain de l'ouverture de la mesure d'abord on imagine aisément que la mesure unique serait subordonnée comme les autres régimes de protection au constat médical de l'altération des facultés personnelles de l'intéressé pour autant elle n'en s'écarte pas moins du mandat de protection future étrangère au mécanisme d'anticipation de la dépendance elle relève comme l'habilitation familiale des dispositifs subis de protection c'est dire que l'individualisation de la mesure incombe au juge et que ce dernier doit se livrer à un aménagement particulièrement fin de la protection à la différence du système actuel la gradation judiciaire de la mesure s'affranchit de modèles préétablis pareil réforme impose d'allouer au juge les moyens de se livrer à une gradation la plus fine possible à cette fin le rapport suggère de renforcer l'évaluation de la situation de la personne en amont du prononcé de la mesure par la mise en place d'une évaluation pluridisciplinaire de sa situation et les prémices de cette proposition se retrouvent dans le projet qui n'est plus un projet dans la loi justice le rapport propose surtout de compléter l'actuelle sauvegarde provisoire par la création d'une période d'observation qui permettra d'individualiser la mesure sur le terrain ensuite du fonctionnement de la mesure unique les interrogations suscitées par le maintien de la capacité sous le mandat de protection future risqueront de se propager à la mesure unique plusieurs questions surgissent d'emblée celle au premier chef de la publicité de la mesure dès lors que son organisation est tout entière laissée au juge il importe que les tiers puissent prendre connaissance non pas seulement du prononcé de la mesure mais aussi de son contenu c'est à dire des aménagements décidés par le juge sur le terrain des pouvoirs du protecteur et de la capacité de la personne protégée la question de la publicité fait toucher du doigt celle de la sanction des actes de la personne protégée sur ce point l'article 465 procède à un regroupement des sanctions ces dernières sont gradées à proportion de l'incapacité de la personne protégée si la sanction des actes pour lesquels la personne aurait dû être représentée réside dans la nullité de droit sous réserve de l'exception d'utilité de l'acte la sanction des actes pour lesquels la personne aurait dû être assistée se réduit à une nullité facultative le prononcé de la nullité est ici subordonné à la démonstration d'un préjudice subi par la personne la consécration d'une mesure unique de protection non incapacitante impliquerait de revoir ce système de sanctions celui-ci ne pourrait subsister que dans les hypothèses exceptionnelles dans lesquelles le juge aura restreint la capacité de l'intéresser en dehors de ce cas de figure le principe de la capacité juridique conduit à valider les actes de la personne sauf à démontrer qu'elle était atteinte à l'époque de l'acte d'un trouble mental or ce dernier n'est pas réductible à l'altération des facultés aussi conviendrait-il de transposer à la mesure unique la récision pour simple lésion et la réduction pour cause d'excès actuellement prévu sous le mandat de protection future et la sauvegarde de justice au-delà de la capacité juridique de la personne protégée la création d'une mesure unique de protection implique de cerner les pouvoirs du protecteur afin que soit effectivement assurée la sauvegarde des droits de la personne il convient ici de préciser quels pourraient être les pouvoirs du protecteur en matière patrimoniale et personnelle c'est le souci de renforcer l'individualisation de la protection qui a dicté la réflexion autour de la création d'une mesure unique de protection ce souci est centré au premier chef sur la protection patrimoniale de la personne il est proposé de bâtir la mesure unique sur le modèle de la curatelle simple tout en permettant au juge d'en aménager le contenu trois niveaux de protection sont envisagés celui en premier lieu d'une assistance étendue à la perception des revenus et au paiement des dépenses de la personne le modèle s'inspire de la curatelle renforcée actuelle laquelle associe en droit positif assistance et représentation celui en deuxième lieu d'une assistance limitée à certains actes patrimoniaux et ou personnels ce niveau de protection correspond à la curatelle simple ou à la curatelle aménagée actuelle celui en troisième lieu de la représentation le juge pourrait la mettre en place de manière exceptionnelle et sur décision spécialement motivée il incombrait au juge de préciser le domaine de cette représentation il pourrait décider de la cantonner à certains actes seulement qu'ils soient patrimoniaux patrimoniaux et ou personnels ou à tous les actes de gestion patrimoniale et ou à tous les actes relatifs à la personne seraient exclues de cette gradation les actes protégés c'est à dire les actes présentant un caractère patrimonial et un caractère personnel marqué tels que le mariage le paxe les conventions matrimoniales et le testament les aménagements de la mesure unique suscitent encore d'autres interrogations celle d'abord de l'étendue des pouvoirs conférés au juge l'individualisation de la protection au plus proche des besoins de la personne implique de confier au juge les pouvoirs les plus larges aussi l'énumération des combinaisons envisageables ne doit pas être limitative par exemple le prononcé d'une mesure unique dont le contenu serait organisé sur le modèle de la curatelle renforcée actuelle doit demeurer possible dès lors que l'assistance de la personne pour la perception de ses revenus et le paiement de ses dépenses n'est pas suffisante et qu'une représentation s'avère nécessaire se pose ensuite la question de la classification des actes de gestion au delà de la déjudiciarisation effectuée par la loi justice c'est l'assouplissement de la gestion patrimoniale qui est ici en jeu le groupe de travail suggère de permettre un allègement du contrôle préalable du juge pour certains actes de gestion tout en maintenant la possibilité de saisine du juge a posteriori en cas d'opposition d'intérêt la proposition doit être bien mesurée d'une part elle n'aurait vocation à fonctionner sous réserve de la protection spécifique des comptes bancaires et du logement que dans les cas par hypothèse exceptionnelle de représentation d'autre part elle implique de mesurer le domaine de cette dispense serait-il exclusivement fixé par la loi ou pourrait-il s'étendre à des actes déterminés par le juge lors de l'ouverture de la mesure ou postérieurement si cette dernière option était retenue il conviendrait de décider si les dispenses d'autorisation ne pourraient concerner que les actes de l'annexe 2 du décret c'est-à-dire les actes recevant une qualification variable ou tous les actes de disposition la question soulève en creux celle de savoir si le juge pourrait s'écarter de la double nomenclature des actes le juge pourrait-il par exemple décider d'un côté que la conclusion de beau d'habitation sur des immeubles de rapport du majeur protégé nécessitera son autorisation et cela bien qu'il s'agisse toujours d'actes d'administration et d'un autre côté que certains actes de disposition pourront être accomplis sans son autorisation et que subsistera-t-il de la catégorie des actes interdits dès lors que la mesure unique se réduira en principe à une mesure d'assistance non incapacitante ces interrogations font toucher du doigt les difficultés de mise en oeuvre de la gradation judiciaire l'individualisation de la mesure ne risque-t-elle pas de perdre progressivement en pertinence c'est poser la question de savoir comment faire évoluer la mesure unique en même temps que l'état de santé de l'intéressé afin d'éviter un décalage entre l'organisation de la mesure et l'altération des facultés l'attribution au mandataire d'un pouvoir de modulation de la mesure unique pourrait être envisagée le mandataire pourrait décider au fil de l'eau si la protection de la personne nécessite l'assistance et ou la représentation voire si elle peut agir seule pour certaines opérations si elle est sans doute séduisante la suggestion n'en soulève pas moins plusieurs questions celle d'abord de la protection des droits fondamentaux l'organisation de la mesure impacte l'exercice des droits de la personne elle paraît donc relever du domaine réservé du juge celui ensuite de l'utilisation effective d'un tel pouvoir par le mandataire il pourrait être instructif de tirer les enseignements du pouvoir de requalification attribué aux mandataires par le décret les mandataires s'en sont-ils emparés dans quelle proportion ce pouvoir est-il utilisé par les mandataires familiaux et les mandataires professionnels la modulation de la mesure implique surtout que la déjudiciarisation des actes en amont soit compensée en aval par un meilleur contrôle des comptes de gestion sur ce point la réforme du 23 mars 2019 devra faire ses preuves la modulation de la mesure implique plus encore que la détection des conflits d'intérêts puisse être assurée et leurs sanctions effectuées c'est dire que la déjudiciarisation de la protection patrimoniale ne pourra faire l'économie d'un renforcement du devoir d'alerte des tiers une telle vigilance s'imposera d'autant plus pour la protection de la personne du majeur c'est sur le terrain de la protection de la personne que les prémices de la mesure unique font jour les articles 457-1 à 459-2 composent le versant extra-patrimonial du régime primaire pour autant l'unicité de la protection est ici aussi source de difficultés les premières tiennent aux actes éminemment personnels la consécration d'une mesure unique non attentatoire à la capacité n'impose-t-elle pas de faire évoluer l'interdiction de l'assistance et de la représentation c'est cette voie qu'en trouve une décision du tribunal de grande instance d'Aven-sur-Elpe de juin 2018 un couple marié ayant recueilli des jumeaux souhaitait les adopter mais l'un d'entre eux placé sous tutelle n'était pas en mesure d'exprimer son consentement les juges se sont fondés sur la CEDH pour prononcer l'adoption selon eux l'interprétation stricte de l'article 458 conduit à une discrimination au détriment du majeur handicapé mental en raison de son âge et de son handicap et prive une catégorie de personnes d'un instrument utile de protection et de la possibilité d'avoir une vie familiale fondée sur une adoption simple sans que puisse luire dans la loi une nécessité à cet empêchement les juges en déduisent qu'il doit être considéré qu'une requête en adoption simple d'un majeur protégé incapable de donner son consentement doit être favorablement accueilli si la situation personnelle et particulière de la personne le justifie pareil raisonnement pourrait aboutir à faire évoluer la mesure unique en matière personnelle la réflexion pourrait être amenée à autoriser l'individualisation de la mesure non pas seulement pour l'accomplissement des actes simplement personnels mais aussi pour l'accomplissement de certains actes strictement personnels toutes les fois que l'intérêt nettement identifié de la personne le justifie une telle évolution apparaît plus délicate au sujet des actes protégés on pense ici au mariage et au paxe lesquels ont été déjudiciarisés si elle est lourde de symboles sur le terrain des droits fondamentaux cette évolution n'était pas imposée par la cour européenne des droits de l'homme cette dernière a validé l'exigence de l'autorisation du juge des tutelles en cas de refus au mariage du curateur il est vrai que l'affaire Delcolle a mis en exergue les limites du contrôle judiciaire et le peu de crédit susceptibles d'être apportés à la volonté pourtant clairement manifestée de la personne protégée de se marier il n'en demeure pas moins que le lissage des mesures de protection réalisées en ce domaine par la loi justice laissent quelque peu dubitatives ce sont les nouvelles modalités de contrôle de l'intention matrimoniale qui laissent perplexe si l'on conçoit assez aisément que la procédure d'opposition à un mariage apparaisse moins brutale pour la personne protégée que l'exigence de l'autorisation du juge des tutelles encore faut-il que les protecteurs se saisissent de cette procédure c'est surtout la faculté du protecteur de saisir le juge pour être autorisé à conclure seule une convention matrimoniale qui stupéfie par son angélisme il est fort à redouter que le futur époux du majeur refuse de signer une telle convention qu'il pourra considérer comme une ingérence injustifiée dans l'organisation de son patrimoine le refus de signer la convention ne pourra pas être utilement invoquée pour s'opposer au mariage c'est dire toutes les difficultés que soulève l'unicité de la protection la consécration d'une mesure unique implique que soit repensée l'architecture patrimoniale et personnelle de la protection c'est à ce prix qu'elle permettra une véritable individualisation merci Nathalie de cette intervention à la fois extrêmement brillante et très complexe puisque vous touchez du doigt la difficulté que que se passe-t-il nous allons nous faire écraser c'est la présentation powerpoint que je vais donc je vais laisser la parole tout de suite simplement pour dire que vous touchez du doigt la difficulté qu'il y a à réfléchir à l'évolution d'un système comme nous l'avons fait dans le groupe de travail alors qu'on est enserré d'une part par un projet de loi justice qui avait d'autres intentions et d'autre part par une loi maintenant votée qui a prévu un certain nombre de dispositions en picorant dans un rapport qui avait sa logique d'ensemble mais qui aujourd'hui place tout le monde tous les professionnels comme les auteurs de doctrines dans des situations extrêmement complexes parce qu'on a déjà des contradictions importantes donc je suppose que vous aurez des questions tout à l'heure et donc je laisse la parole maintenant à l'alternative judiciaire ou aux alternatives à la mesure judiciaire et quelles protections peuvent-elles assurer c'est à vous Madame Balivekan Merci Madame la Présidente il est vrai que le pluriel a été retenu par Ingrid Maria dans l'intervention qu'elle m'a proposé de traiter quelle protection alternative à la mesure judiciaire avec des S entre parenthèses je remercie Ingrid Maria de sa proposition d'intervenir sur un thème à la fois qui m'est cher alors peut-être plus sur un volet patrimonial puisque j'ai fait une thèse sur les techniques de gestion des biens d'autrucs à cette occasion j'avais pu déjà découvrir Maître Fresnel qui en 1995 avait déjà réalisé ses travaux de doctorat sur la fiducie et les potentialités qu'elle pouvait avoir en matière de protection des majeurs c'est un thème qui en effet peut-être aujourd'hui toujours évidemment aussi intéressant en particulier par rapport aux propositions qui ont été faites par le groupe de travail en tout cas pour avoir fait ma thèse en 2004 c'est donc avec beaucoup d'intérêt que j'ai suivi l'actualité des années 2007 à la fois sur la fiducie et la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs puisque c'est une loi qui il faut le reconnaître s'inscrivait bien sûr dans l'édifice qui avait été posé en 1968 mais qui était quand même plutôt novatrice en tout cas la loi du 5 mars 2007 pouvait être assez intéressante même si en effet elle s'inscrivait dans les pas de la loi de 1968 en tout cas sur l'édifice mis en oeuvre et les mesures judiciaires en tout cas je rejoins les propos du professeur Lemoulande ce matin c'est à dire que c'est une loi qui était complètement je dirais peut-être avec une certaine modernité en 2007 en particulier pour les spécialistes de droits des biens et droits du patrimoine puisque la personne intégrait complètement la loi et que de ce point de vue là il me semble que c'est une loi qui est extrêmement intéressante peut-être qu'elle a mis du temps puisqu'en effet elle est revenue sur des insuffisances et des dérives qui ont été exposées je dirais depuis ce matin effectivement avec des rapports et des textes qui datent de la fin des années 90 et donc des dérives qui sont bien connues une situation qui est bien connue les chiffres ont d'ailleurs été rappelés j'ai repris dans le PowerPoint les chiffres qui avaient été évoqués au moment de la loi de 2007 pour rappeler le contexte de l'époque effectivement de mesures de protection en augmentation 56 000 en 1998 140 000 environ en 2005 et ce qui était envisagé à l'époque effectivement avait été un pronostic des 800 000 mesures en 2010 si on continuait avec la même loi pour arriver très vite aux millions de personnes protégées évidemment derrière cette mesure l'étude d'impact de la loi de 2007 était assez claire sur le fait qu'il n'y avait pas seulement des enjeux sociaux et humains à traiter mais aussi des enjeux économiques puisqu'un certain nombre de mesures on faisait état de 415 000 mesures en 2006 à 500 000 en 2009 et un peu plus tard en tout cas dans les projections qui étaient faites en 2007 on évoquait déjà 2013 et des possibilités d'augmentation des financements liées aux mesures confiées à des mandataires professionnels qui seraient de l'ordre de plus de 25% donc derrière on l'a bien entendu derrière toute la journée de toute façon évidemment derrière les enjeux sociaux on a évidemment des enjeux économiques qui étaient et qui sont toujours évidemment importants et qui expliquent les difficultés évidemment à saisir l'ensemble cette loi de 2007 elle est venue rappeler j'ai trouvé que je pense que je n'ai pas été la seule à le trouver en tout cas elle a eu le mérite de rappeler des choses qui étaient peut-être connues et je pense aux principes directeurs mais elle les a posées comme des principes et elle est revenue sur le fait que les mesures judiciaires devaient être nécessaires proportionnées mais surtout qu'elles devaient être subsidiaires alors peut-être qu'énoncer des choses déjà peut-être existantes c'est simplement un rappel mais les poser de manière symbolique sur un article qui va finalement ensuite énerver l'ensemble d'un texte ce n'est pas neutre et cet article 428 du code civil reste un texte qui est évidemment extrêmement important alors sous l'angle du sujet plutôt vu sous l'angle de la subsidiarité puisque ne seront pas traités dans cette intervention tout ce qui pouvait être mis et ce qui avait été dénoncé comme plutôt des traitements de difficultés sociales sous l'angle des mesures judiciaires et qui a été traité sous l'angle de mesures sociales spécifiques sous l'angle de la subsidiarité l'objectif était de ne recourir aux mesures judiciaires comme vous le savez il a été rappelé longuement que si la protection du majeur ne peut pas être assurée par des moyens finalement moins lourds si je reprends globalement la définition qui avait été donnée par le conseil de l'Europe d'où l'idée en 2007 d'introduire un certain nombre de mesures qui pourraient peut-être avec plus de visibilité que certaines évidemment existantes peut-être attirer l'attention sur l'anticipation et donc en 2007 avec la volonté de déjudiciariser ces mesures a été développé le mandat de protection futur dont on a déjà eu un petit aperçu ce matin mais qui reste une figure tout à fait novatrice que connaissent en effet avec succès un certain nombre de pays comme il a été rappelé dans l'intervention de début d'après-midi au Québec aux Pays-Bas en Allemagne alors j'ai pris beaucoup sur la Belgique beaucoup de pays finalement qui ont des codes aussi relativement récents et qui ont fait aussi l'objet de réformes je dirais d'ensemble dans leur globalité et peut-être un peu moins comme nous le faisons en France en saucissonnant les matières ce qui évidemment n'est jamais une excellente idée en tout cas le mandat de protection future est un dispositif qui a été plutôt assez novateur utilisé dans d'autres pays on l'a vu avec des chiffres qui font un petit peu rêver sur le succès que pourraient avoir ces mesures d'anticipation aussi bien dans la protection de la personne elle-même que dans un second volet qui serait celle de la protection d'un enfant lui-même atteint d'un handicap généralement c'est cette vision qui a été réalisée et à la fois un mandat qui était intéressant justement par cette double entrée qui peut être saisie aussi bien d'un point de vue patrimonial que d'un point de vue personnel et ça reste quand même des éléments de réflexion qui sont liés à la loi de 2007 et qui sont évidemment extrêmement intéressants quelques années plus tard l'ordonnance de 2015 intervient relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans le domaine de la justice et des affaires intérieures et au-delà de cette protection par l'anticipation qui est une protection conventionnelle elle intègre une protection alternative qui est une protection familiale l'habilitation familiale Cette mesure a pu susciter un certain nombre d'émois à son arrivée pour ma part je m'en suis parfaitement réjouie faisant partie d'une famille nombreuse où nous avons l'habitude de jouer les solidarités familiales Elle a eu un écho tout à fait particulier mesure d'ailleurs qui avait été souhaitée par l'association nationale des juges d'instance et préconisée dans le cadre du rapport sur le juge du 21ème siècle jouer la solidarité familiale pour rationaliser l'intervention du juge dans la protection des majeurs protégés tel est en tout cas l'objectif qui avait été assigné à cette mesure qui a intégré le code civil alors je ne défends pas forcément la manière dont elle a été intégrée mais en tout cas l'idée de faire jouer les solidarités familiales qui a été intégrée à l'article 494 si rien du code civil est suivante et qui je dirais sans grande surprise très vite après l'entrevigueur de ce texte un certain nombre d'ajustements nécessaires on regarde la manière dont le texte avait été rédigé en tout cas ces deux mesures sont sans doute les mesures phares qui permettent de voir les axes actuels de développement du principe de subsidiarité alors peut-être des mesures phares en tout cas pour comprendre ce principe de subsidiarité qui ne va pas je dirais désaisir le juge de son rôle d'appréciation puisqu'en effet la subsidiarité ne consiste pas à appliquer à faire barrage à une mesure judiciaire mais à vérifier si une mesure moins lourde est suffisamment protectrice des intérêts de la personne à protéger ou protéger et en fonction de pouvoir y renoncer pour ouvrir une mesure judiciaire problématique d'articulation sur lesquelles nous reviendrons dans un certain nombre de contextes puisque les passerelles en effet n'avaient pas été initialement prévues je crois qu'Ingrid Maria ce matin évoquait l'affaire Vincent Lambert notamment où justement les mesures alternatives et les mesures judiciaires ont pu en effet être posées et la pertinence des unes par rapport aux autres il y a quand même une confrontation à effectuer le juge effectivement doit avoir important un rôle sur cette appréciation comme nous l'avons vu les résultats évidemment sans très grand suspense intervenant la dernière et puis parce que toute la salle est quand même assez rodée à l'ensemble les résultats n'ont pas été à la hauteur des attentes alors c'est peut-être plus vrai pour les mandats de protection futur que pour l'habilitation familiale d'ailleurs qui a plutôt eu un accueil même si en doctrine chez les professionnels il y a pu avoir des articles un peu véhéments mais quand même qui a plutôt eu un bon accueil chez les professionnels en tout cas un nombre de mesures qui est en deçà de ce qui avait été prévu et du coup derrière toujours la question des droits fondamentaux de la convention internationale sur la protection des droits des personnes handicapées dont il a été fait état toute la journée d'où le sujet et la réflexion qui a été proposée ici sous forme d'interrogation d'une réflexion sur quelle protection alternative à la mesure judiciaire alors peut-être que le pluriel était suggéré ou peut-être qu'il y avait une invitation aussi à réfléchir à une unicité des mesures alternatives alors évidemment le propos est assez dense avec une loi de 2019 comme vous l'avez indiqué qui a un peu pioché dans des rapports qui avait une cohérence d'ensemble et du coup qui place le sujet finalement de manière assez délicate alors j'ai voulu un peu retracer ces ensembles c'est à dire à la fois l'idée d'une individualisation des mesures et donc de mesures alternatives sur mesure et donc pas une protection mais plutôt des protections et ensuite une interrogation sur l'efficacité vous l'aurez compris derrière peut-être la pertinence de l'ensemble de ce dispositif loin d'être simplifié face à des mesures qui se proposent de l'être d'un point de vue judiciaire une protection alternative sur mesure depuis les dernières réformes un auteur notamment le professeur Blandine Malébricou comparait les mesures alternatives aux mesures judiciaires à un millefeuille il se trouve que c'est mon dessert préféré j'ai apprécié l'image et du coup c'est vrai qu'on a des couches et puis des couches interstitielles entre les deux couches la crème on n'est pas sûr que la crème prenne aussi bien que dans un millefeuille d'ailleurs ou en tout cas il y a quelques grumeaux pour visualiser un certain nombre de dispositifs complètement éclatés en tout cas dans ce millefeuille il y a des éléments structurants et c'est ceci que j'ai voulu d'abord rappeler puisque clairement la loi du 23 mars 2019 insiste sur la pâte feuilletée du millefeuille et sur des éléments structurants une priorité qui est donnée clairement à une protection alternative conventionnelle avec le mandat de protection future et on l'a compris peut-être une certaine préférence déjà chez les professionnels avec en tout cas une priorité donnée à cette mesure et avec une mesure qui ne devrait être sollicitée normalement que sur le bas du millefeuille l'habilitation familiale donc une protection alternative familiale que je qualifierais peut-être par opposition une mesure d'anticipation puis une mesure de crise crise dans le sens où au moment où l'habilitation familiale est prononcée l'altération des facultés mentales ou les difficultés éprouvées par la personne à protéger sont déjà présentes alors sur cette protection alternative volontaire c'est intéressant de constater qu'en effet le mandat de protection future qui avait été relayé relégué lors de sa création à la fin de l'article 428 dans l'énoncé du principe de subsidiarité on avait la mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité lorsqu'il peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles de droit commun de la représentation de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux mais en particulier de 117, 219, 1426 et 1429 par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé on le voit dans la nouvelle écriture de l'article 428 réalisé par la loi du 23 mars 2019 la mise en oeuvre du mandat de protection future conclu par l'intéressé intègre la première place je dirais du classement également derrière on a une modification d'autres dispositions qui laissent très clairement voir désormais que le mandat de protection future est une priorité parmi les autres mesures alternatives qui pourraient être proposées la circulaire du 25 mars 2019 est très claire l'article 29 modifie l'article 428 du code civil pour faire apparaître plus nettement la primauté du mandat de protection future sur tout autre dispositif de représentation même entre époux donc il y a une volonté très forte que l'alternative ou la protection alternative proposée soit celle conventionnelle et qu'elle soit celle du mandat de protection future alors derrière cela le mandat de protection future je vais d'abord peut-être défendre le dispositif c'est un dispositif en tout cas qui a une potentialité en termes de surmesure et donc d'individualisation de la mesure il peut être pour soi il peut être pour autrui il peut avoir une dimension patrimoniale une dimension personnelle et ce qui est un peu troublant au premier abord en tout cas il peut être selon qu'il est notarié ou sous signature privée avec une étendue des prérogatives du mandataire qui peut être plus ou moins étendu extrêmement étendu s'il est notarié puisque le mandataire a la possibilité d'accomplir des actes de disposition donc un formalisme qui va permettre de déterminer l'étendue des prérogatives pour l'instant on en est là dans le cadre du rapport qui a été présenté il était proposé qu'au delà de la représentation qui peut être générale ou spéciale il puisse y avoir aussi une dimension d'assistance dans le cadre du mandat donc pour l'instant on en est effectivement peut-être sur une phase intermédiaire concernant celui-ci alors après peut-être qu'on pourra se poser aussi la question de savoir si c'est le mandat qui est le réceptacle peut-être d'une telle mesure un certain nombre de limites parce que le mandat a tout de suite interrogé sur je dirais l'équilibre à retenir entre volonté et intérêt avec peut-être une utilisation dans certains dans certaines procédures d'ouverture d'une mesure judiciaire où le mandat de protection future pourrait être utilisé et détourné justement pour faire obstacle à la mise en place d'une mesure de protection judiciaire qui pourrait peut-être être souhaitable en tout cas quoi qu'il en soit le mandat reste non pas un outil fondé sur la volonté il reste aussi un outil fondé sur le pouvoir et le pouvoir c'est une prérogative finalisée qui inclut de manière sous-jacente la notion d'intérêt et pour l'instant en tout cas tel que c'est écrit dans les textes on reste sur une figure quand même relativement classique du mandat puisque cette mesure de protection elle peut être mis fin à cette mesure de protection si l'intérêt du mandant n'est pas suffisamment assuré par le biais de cette mesure ce qui montre bien que ce n'est pas seulement la volonté de l'individu qui est importante mais que quand même il y a une dimension d'intérêt puisqu'il s'agit de mécanismes quand même de protection et donc effectivement l'article 483 tiré quatrièmement pardon du code civil permet tout à fait la révocation d'un mandat de protection future par un juge des tutelles lorsque son exécution serait de nature serait de nature à mettre à mal l'intérêt du majeur il y a un certain nombre de protections il y a quelques arrêts qui ont été évidemment commentés sur ces questions et sur l'articulation entre les mesures je voudrais avoir le temps de traiter de l'ensemble pour qu'on revienne éventuellement dans le débat sur un certain nombre d'éléments donc en tout cas c'est une mesure qui pose qui présente un certain potentiel mais qui pose évidemment une difficulté d'équilibre entre les questions de volonté et d'intérêt le mandat étant normalement plutôt un outil utilisé dans l'intérêt d'un individu et non pas forcément conformément à sa volonté l'autre élément si on l'oriente sur la volonté c'est la question de la préservation de la volonté du mandant et comme il a pu l'être indiqué ce matin je crois que les professionnels ont du mal à approcher l'outil parce que c'est un outil qui n'est pas sécurisé aujourd'hui juridiquement et que rien ne garantit que l'acte qui aura été conclu à un moment puisse effectivement être mis en place derrière puisque souvent on va avoir une personne dont les facultés mentales sont déjà peut-être altérées on voit un contentieux sur la révocation des mandats de protection future qui est aussi très orienté sur la désignation des mandataires le notaire si l'acte est notarié n'aura pas forcément été informé des éléments bref un certain nombre de choses qui fragilisent évidemment le mécanisme du mandat de protection future qui est par ailleurs intéressant le deuxième volet donc la couche la couche qui doit être la dernière de ce millefeuille c'est la protection alternative familiale qui normalement ne devrait pas être appliquée immédiatement mais qui devrait être appliquée lorsque la crise est présente donc la mesure d'ouverture peut être réalisée là on a une réécriture avec la loi du 23 mars 2019 puisque l'habilitation familiale lorsqu'elle avait été rédigée il était fait état d'une personne hors d'état de manifester sa volonté pour l'une des causes prévues à l'article 425 il a été rappelé désormais que c'est dans l'impossibilité de pouvoir seul à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée soit de ses facultés mentales soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté logiquement il y a un principe de subsidiarité par rapport aux mesures alternatives qui font que normalement dans le conseil on ne devrait pas avoir le choix des armes mais plutôt la question de se poser de savoir si on est dans de l'anticipation et dans ce cas là on est dans le mandat de protection future et donc dans une mesure d'anticipation ou si on est déjà dans la crise présente ce que j'appelle la crise présente c'est à dire la situation est déjà révélée et il s'agit d'une alternative aux mesures judiciaires ou à la mesure judiciaire peut-être demain principe de subsidiarité qui a été rappelé par rapport aux mesures donc alternatives passerelles également qui était souhaitable puisque les mesures judiciaires énoncées sont elles-mêmes subsidiaires par rapport à cette habilitation familiale avec une difficulté puisqu'il n'y avait pas de passerelle on le sait entre les deux mesures et par conséquent un juge des tutelles qui était saisi de l'ouverture d'une mesure d'habilitation familiale ou inversement en tout cas pouvait être bloqué par le principe dispositif bon les passerelles ont été établies par la loi du 23 mars 2019 qui modifie sur ce point l'article 494-5 et c'est évidemment tout à fait heureux on peut noter enfin dans le sens du rapport cette fois l'extension des prérogatives en tout cas qui peuvent être octroyées aux représentants dans le cadre de l'habilitation familiale puisque là on est passé à l'assistance ou à la représentation donc on voit en effet que par moment le rapport a percé et pas à d'autres endroits donc on peut voir en effet une certaine dissymétrie dans les événements alors entre ces deux couches du millefeuille et j'essaie de faire rapide évidemment on a tout un tas de protections qui peuvent être présentes peut-être que le besoin n'existe pas on l'a vu dans certains arrêts qui ont été rappelés ce matin par Ingrid Maria parce que les personnes sont mariées sous un régime de communauté universelle et que l'un des époux avec le principe de gestion unilatérale dans les régimes de communauté en France et bien peuvent assurer la gestion des biens et qu'il n'y a pas de besoin particulier sur la dimension personnelle il se peut que l'on recourt à tout un tas de mesures liées aux régimes matrimoniaux alors le régime primaire la représentation judiciaire de l'article 219 du code civil l'autorisation judiciaire de l'article 217 du code civil ou des règles qui ne fonctionnent pas exactement de la même manière avec pas tout à fait le même champ d'application du régime légal et les articles 1426 et 1429 du code civil sans compter le mandat classique conventionnel bref tout est possible on a vu des arrêts reconnaître la gestion d'affaires la promesse de portefort etc donc on peut mobiliser aussi bien le droit des régimes matrimoniaux que je dirais le droit des contrats à côté de cela sont développées et notamment dans le rapport des possibilités de recourir à des outils de gestion patrimoniaux des outils de gestion patrimoniaux et là j'étais très heureuse de voir dans le rapport une dimension qui dépassait peut-être la question de la représentation au moins pour s'interroger sur d'autres techniques patrimoniales donc on a les techniques fondées sur le pouvoir mais il y a des techniques fondées sur des droits finalisés et la fiducie évidemment gestion en fait partie alors en 2007 déjà la question avait été posée très vite écartée au regard de la très grande défiance que suscitait la fiducie alors évidemment on est quand même globalement dans une époque de la défiance tous les textes le montrent c'est très amusant quand on se rappelle que la fiducie c'est la fiducia cum amico du droit romain donc c'est le service de confiance d'ami qui était la seule technique de gestion des biens d'autrui connue à l'époque puisque celui qui est propriétaire du bien c'était seulement celui-là qui pouvait les gérer et c'était seulement celui-là qui pouvait supporter les effets de ses actes donc quand le pater familias partait en guerre en voyage en mission et bien il confiait l'ensemble de ses biens en propriété finalisée à l'un de ses amis qui devait être de confiance puisque l'obligation de restitution à l'époque était purement morale on a un petit peu progressé avec la fiducie telle que consacrée par la loi de 2007 avec quand même des risques mais un encadrement bon là aussi qui n'est pas non plus exemple de critique au regard des défiances que le dispositif a eues je dirais que c'est un peu la problématique aussi du mandat de protection future c'est que quand on a de la défiance on crée des limites ou des freins qui font perdre un peu au dispositif de sa cohérence donc soit il faut y aller soit il faut savoir ne pas y aller mais l'entre deux c'est quand même jamais très très bon et la pratique nous permet de voir des chiffres assez éloquents à ce propos la fiducie en 2008 a finalement été ouverte aux personnes physiques et désormais c'est possible de recourir à de la fiducie pour toute personne physique dès lors qu'elles sont capables ou sous curatel alors pour autant même si sur le plan intellectuel je suis tout à fait contente de voir ces propos relayés aussi dans le cadre du rapport évidemment quand on est en train de parler de mettre en place un principe de capacité la fiducie consiste à transférer en propriété des biens dans le patrimoine d'un autre et donc à vider un patrimoine donc on comprend bien que par esprit de cohérence si on est capable d'un patrimoine vide en train de dire que évidemment c'est pas forcément très favorable aux droits fondamentaux et que la fiducie s'entend à mon avis forcément de manière spéciale sur un ensemble de biens clairement déterminés et des biens qui sont complexes au niveau de la gestion alors maître Fredel à l'époque avait défendu aussi que ça pourrait être assez intéressant pour des personnes par exemple soumis à des droguées qui seraient dans l'incapacité totale de protéger leurs biens et qui pourraient même les dilapider ce serait une protection que de les faire sortir de leur patrimoine c'est une possibilité on peut les faire sortir de leur patrimoine un peu autrement et je voulais simplement signaler les droits de jouissance finalisés puisqu'en droit du patrimoine depuis l'arrêt maison de la poésie on a quand même beaucoup évolué aussi sur le fait qu'on peut réussir à protéger une personne pas forcément en faisant sortir tous les biens de son patrimoine on peut la laisser propriétaire nu propriétaire de ses biens et en confier la gestion en usufruit ou en droit de jouissance finalisé spécial et que du coup ça présente quand même un peu moins de risques et les avocats notamment d'affaires sur les questions d'usufruit de portefeuille de valeur mobilière s'en servent tout à fait et donc j'attire l'attention sur le fait que peut-être là aussi il y a une question de proportionnalité par rapport à un besoin de bien vérifier ce qui est opportun on l'aura compris le millefeuille est un peu dense d'où sur un second point une volonté simplement rapidement d'aborder la question d'une protection alternative efficace sur la mise en place de la protection alternative la question de l'information il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur le mandat de protection future si ça marche pas c'est pas que les personnes ne sont pas informées il y a des guides sur le mandat de protection future à l'occasion de vos travaux vous avez auditionné un certain nombre d'associations qui ont indiqué qu'il y avait cinq mesures alternatives un peu plus pour dire qu'en réalité dans un souci de simplification peut-être que l'information isolée sur chacun des dispositifs n'est peut-être pas la meilleure arme pardon et que peut-être si on s'oriente vers une mesure judiciaire serait-il bon au moins d'avoir un guide qui donne le sentiment à des non-juristes et à des personnes non-professionnelles du secteur que l'on puisse avoir une entrée directe sur les mesures alternatives qui est ensuite à les décliner à l'intérieur en fonction de la situation également qui dit profusion des dispositifs alternatifs dit diagnostic et je vous rejoins sur la nécessité de faire un diagnostic global il n'y a pas une mesure qui serait adaptée en général pour un type de profil il ne peut y avoir que de surmesure et si on ne fait pas un diagnostic sur l'ensemble des acteurs de manière globale en pluridisciplinarité comme vous l'avez indiqué je pense que nous passerons probablement à côté du sujet bien sûr pour que tout cela soit efficace cette mesure elle doit être mise en oeuvre avec une publication si tout le monde ignore qu'elle est mise en place et bien on imagine bien que ce sera pas pleinement opérationnel si personne n'a accès au registre qui sera créé ça sera la même problématique qui va se répercuter l'ensemble des acteurs on l'a bien compris doivent travailler en synergie aujourd'hui on n'est plus dans des possibilités de saisir le complexe en travaillant chacun de manière isolée et je crois que c'est l'un des éléments qui ressortent de manière très claire dans le cadre de votre rapport et je finirais simplement aussi par la nécessité d'encadrer les protecteurs ça veut dire qui sont les protecteurs mandat de protection futur ne fait pas trop la place à la famille ça peut aussi heurter peut-être certains il faut peut-être repenser la question de manière globale de la désignation du protecteur de la formation et des questions de reddition de comptes mais peut-être alléger si on est dans un contexte familial pour pas dissuader les bonnes volontés prendre soin du sien qui est fragile c'est quand même une énergie extrêmement importante et tout le formalisme qu'on développe en ce moment est peut-être parfois un peu contre-productif merci merci à vous donc effectivement il est déjà 4h15 donc nous allons devoir abandonner Nathalie ou elle nous abandonne je ne sais pas on va les laisser partir en les remerciant Muriel également merci beaucoup et donc votre intervention est effectivement extrêmement intéressante en ce sens qu'elle pose la question majeure qui est de savoir quelles alternatives nous pouvons avoir à des mesures judiciaires à deux niveaux d'abord lorsque la personne ne souffre pas encore d'altération de ses facultés personnelles et ensuite lorsque les facultés personnelles sont altérées et que le constat a été fait dans le premier cas la difficulté est de permettre des dispositifs d'anticipation si les personnes le souhaitent et c'est ce que vous avez indiqué donc le rapport et je renvoie chacune des personnes présentes au rapport en particulier à partir de la page 44 nous avons essayé de réfléchir à la manière d'anticiper l'altération des facultés personnelles de la manière la moins violente possible et de la manière la plus encadrée possible parce que vous évoquiez un millefeuille moi je ne suis pas tout à fait d'accord sur le terme de millefeuille je pense qu'on a un dispositif de protection juridique des majeurs qui est relativement clair depuis la loi du 5 mars 2007 tous les acteurs se sont appropriés cette loi et ses différents ajouts ensuite évidemment la question c'est de la rendre accessible à la majeure partie ou à tous nos concitoyens et aux familles ainsi qu'aux non professionnels de la protection juridique des majeurs c'est à dire non seulement les juristes de manière générale mais aussi les acteurs du monde sanitaire médico-social ou social et ça c'est une vraie difficulté donc ce que nous avons essayé de faire dans le rapport c'est de faire des propositions sur les anticipations conventionnelles puisqu'il y a deux façons il y a plusieurs façons d'anticiper soit c'est la famille qui anticipe pour vous soit c'est vous qui le faites à titre individuel si c'est la famille qui le fait pour vous le mandat de protection future a prévu de pouvoir anticiper la protection en particulier d'un enfant handicapé c'est le mandat pour autrui si si nous souhaitons anticiper pour nous c'est vrai que la culture française n'est pas forcément une culture qui anticipe pour elle-même parce que la plupart des gens souhaitent rester libres de leur mode de désignation de leur aidant voire la plupart d'entre nous ne souhaitons pas nécessairement anticiper cette période de la vie où on peut avoir un accident qu'il soit un accident de la circulation un accident cérébral ou qu'il soit les conséquences du vieillissement par exemple ou tout simplement une pathologie donc ce que nous avons essayé de faire nous c'est de dire mais enfin actuellement de quoi disposons-nous comme outil pour pouvoir anticiper cette altération des facultés personnelles comme outil juridique la loi de 2007 a introduit le mandat de protection future le mandat de protection future il a été effectivement il a été construit sur le modèle du mandat d'inaptitude très clairement mais avec une faille par rapport au mandat d'inaptitude c'est que nous n'avons pas créé le registre associé ou le répertoire associé qui au Québec est un répertoire qui à la fois enregistre le mandat conclu mais ensuite comporte une deuxième entrée qui est l'entrée du mandat mis à exécution donc ça ce système n'existe pas donc ce que nous avons proposé nous c'est de nous appuyer sur le dispositif existant du mandat de protection future pour le faire évoluer dans sa conception mais aussi pour pouvoir l'intégrer dans un outil de publicité au même titre que d'autres dispositions d'anticipation et elles n'ont pas été évoquées aujourd'hui c'est par exemple les directives anticipées la désignation de la personne de confiance aussi bien dans le domaine sanitaire que dans le domaine médico-social et je rappellerai sur ce point que la désignation de la personne de confiance dans le médico-social a été introduite par la loi d'adaptation de la société au vieillissement ce qui veut dire qu'on est déjà dans une société qui a anticipé le vieillissement de sa population bien après les allemands mais je pense qu'aujourd'hui on est tout de même dans une certaine conscience du vieillissement de la population après la difficulté c'est que la conscience est essentiellement économique et pas tellement une conscience juridique donc en tout cas pour lancer la discussion il faut vraiment que on est bien en tête que les mesures alternatives aux protections judiciaires c'est d'abord ce sont d'abord les anticipations et nous avons déjà des outils qu'il ne s'agit pas de complexifier mais qu'il s'agit de clarifier de rendre efficace sur le mandat de protection future autre point nous avons proposé d'introduire l'assistance dans le mandat ce qui peut paraître iconoclaste mais il est important qu'on puisse continuer à travailler sur la notion de mandat qui traditionnellement suppose une représentation mais peut-on aller plus loin en tout cas nous avons souhaité lancer non pas un ballon d'essai mais cette réflexion nous avons souhaité aussi et là aussi je vous renvoie au rapport faire évoluer le mandat vers un mandat et possiblement à double détente vous l'avez évoqué tout à l'heure sur le modèle belge qui permet de signer un mandat qui d'abord s'exécute comme un mandat normal et qui ne devient un mandat de protection future que lorsque les altérations deviennent suffisantes pour le mettre en place puisque l'idée c'est que les désignations anticipées puissent se faire à un moment où la personne peut commencer à avoir des altérations sans être forcément totalement dans l'incapacité de décider quoi que ce soit et puis nous avons fait vous l'avez évoqué des propositions sur les outils de gestion patrimoniale donc les outils de gestion patrimoniale nous avons fait la proposition de retravailler la fiducie fiducie gestion mais aussi fiducie protection de manière à l'introduire non pas pour sortir la totalité d'un patrimoine puisqu'on peut sortir que quelques éléments du patrimoine mais aussi pour pouvoir utiliser cet outil de gestion sous le contrôle du juge des tutelles puisque nous l'avons aussi envisagé dans le cadre d'une mesure de protection prononcée donc c'est effectivement là aussi une forme de révolution intellectuelle mais l'idée de ce rapport comme de ces propositions c'est de dire nous proposons des solutions à partir d'un existant qui est la culture juridique française et à partir de là nous essayons de travailler ces outils sous la protection du juge judiciaire évidemment là où nous sommes extrêmement fragiles je vais tout de suite donner la parole à la salle c'est que évidemment toutes les propositions et ça a été dit d'entrée supposent que nous restions sur un fonctionnement de la protection juridique française autour d'un juge judiciaire garant de la liberté individuelle ce qui est un principe constitutionnel donc quand aujourd'hui dans la loi justice le juge judiciaire est réduit à peau de chagrin puisque les tribunaux d'instance sont supprimés puisque le juge d'instance est supprimé et devient un juge des contentieux de la protection et que dans ces missions il ne lui reste qu'une petite partie de protection juridique des majeurs bien évidemment nous sommes extrêmement déroutés parce qu'il va nous manquer une jambe au raisonnement voilà donc je voulais dire cela en préambule avant de lancer la discussion discussion il manquera Nathalie sur la mesure unique mais je suis prête à répondre à vos questions mais je crois très important d'entendre qu'effectivement votre intervention Madame Bayon-Vert sur le droit comparé et sur les exemples étrangers notamment sur les exemples étrangers qui ont pris en compte les spécificités de leur population sont des exemples dont on devrait s'inspirer nous déjà dans nos façons de travailler mais aussi au niveau législatif dans la future loi autonomie et puis par ailleurs sur les dispositions alternatives il y aura sans doute des questions donc la parole est à la salle on s'arrête à 17h donc on peut se donner 10 minutes un quart d'heure de questions et puis je clôturerai ensuite si vous le voulez bien nous n'avons plus qu'un micro la première question est toujours la plus difficile mais je suis sûre que vous en avez en particulier mes collègues juges des tutelles sinon tu as peut-être une voix qui porte on écoute sur son fonctionnement qui nous déroute beaucoup il nous interroge beaucoup l'habilitation familiale assistance par assistance première chose je redis que l'ensemble des propositions il y en a 104 il y avait une cohérence il y a plusieurs registres il y a le premier il y a l'état l'état de santé des personnes dont on demande la protection avec la question de l'évaluation puis ensuite un dispositif juridique complet qui comporte des dispositions d'anticipation des dispositifs alternatifs à la mesure judiciaire dont l'habilitation mais l'habilitation étant tout de même une mesure judiciaire je sais bien qu'il ne faut pas dire comme ça parce que dans l'habilitation du gouvernement il n'y avait pas d'habilitation à créer une nouvelle mesure mais il n'empêche que c'est une mesure prononcée par un juge donc pour moi une mesure prononcée par un juge c'est une mesure judiciaire donc déjà première chose deuxième chose nous avions raisonné de manière générale à partir d'une entrée dans la protection sur la sauvegarde des droits des personnes d'où cette réflexion autour d'une mesure unique c'est à dire que nous avions considéré nous avons considéré que nous ne pouvions envisager en tant que magistrats ne pouvions envisager une mesure de protection qu'à partir d'une évaluation pluridisciplinaire qui nous permet de repérer non seulement les manques les déficits les altérations mais aussi les possibilités d'autonomie des personnes et c'est donc à partir de là que le juge peut prononcer des mesures adaptées pourquoi je passe par ce détour parce que c'est important pour comprendre la logique et donc à partir de là le deuxième outil important c'était que le juge dispose d'outils de procédure et donc notamment la passerelle requête unique et passerelle pour qu'il soit saisi d'une demande globale de protection juridique pas forcément que judiciaire et qu'à partir de là il puisse naviguer entre les différentes mesures possibles éventuellement même en disant au vu des constats que je fais des altérations je prononce une mesure d'observation une mesure temporaire à côté de la mesure de sauvegarde qui est la seule que nous ayons aujourd'hui qui nous permet de voir si la personne ne peut pas le cas échéant même aller signer un mandat de protection futur rénové donc je crois que c'est très important d'avoir bien cette configuration en tête et donc à partir de là nous entrons dans la mesure de protection par une possible assistance donc au lieu d'entrer aujourd'hui comme nous le faisons de manière quasi permanente par la représentation ou dans la curatelle renforcée sous différentes formes ou dans la tutelle et donc de ce point de vue il est logique de dire puisque nous y entrons par l'assistance il faut faire entrer aussi ce concept d'assistance qu'il nous appartiendra de définir à partir du concept juridique de l'assistance mais aussi de la notion d'accompagnement qui est une notion qui nous a fait je me tourne vers vous qui nous a fait beaucoup beaucoup travailler parce que à la fois les juristes mais aussi les privatistes mais aussi les mandataires judiciaires les présentants des familles nous ont dit mais l'accompagnement c'est de l'accompagnement social donc qu'est-ce qu'on vient mettre de l'accompagnement dans des mesures de protection juridique il a été dit ce matin que l'accompagnement c'est quand même le lien je crois que c'est Pierre qui a dit ça non c'est pas toi en tout cas ce matin il a été indiqué c'est que l'accompagnement c'est en fait l'interface entre la personne et l'extérieur c'est comment on fait pour que la personne puisse exercer son autonomie l'autonomie qui doit être favorisée dans le cadre de l'article 415 donc si on raisonne comme ça on parle d'une assistance qu'il faut évidemment transposer à l'habilitation familiale et au mandat de protection future donc voilà notre raisonnement et la construction faire entrer dans la loi justice une assistance dans l'habilitation familiale sans davantage l'explicité c'est extrêmement compliqué parce que vous avez fait j'ai vu les questions sur la liste de discussion des juges et je comprends parce que je serai à votre place je me poserai les mêmes questions c'est à dire que fait-on sur ce régime d'assistance l'habilitation elle était calée sur la tutelle c'était une tutelle moins rigide que la tutelle l'assistance elle devrait être calée sur la curatelle mais donc laquelle et comment est-ce qu'on est sur la curatelle renforcée est-ce qu'on est sur une assistance générale ou une assistance spéciale et à certains actes et donc quel est notre rôle enfin nous de magistrats donc moi j'ai pas de réponse absolue ce que je peux vous non mais ce que je peux vous dire aujourd'hui c'est que il y a un certain vous l'avez vu il y a un certain nombre de collègues qui sont en train de faire un travail comparatif et nous avons commencé à le faire à y réfléchir pour dire mais en fait quels actes pouvez-vous autoriser à l'intérieur de l'habilitation parce que c'est ça qu'il faudrait vous proposer vous voyez ben non et ben non non à mon sens non à mon sens non voilà vous êtes d'accord sur cette c'est ça c'est ça c'est ça donc on devient fou là et c'est là c'est là qu'on perd toute la compétence de l'administration de l'administration de l'administration de l'administration ne connaissent pas la différence de l'administration de l'administration mais on va se concentrer oui mais il faut les aider donc on aura on va tâtonner mais je pense qu'il faut être extrêmement il faut être effectivement extrêmement précis mais bon c'est ça c'est ça et en ayant bien en tête que forcément vous allez laisser une marge de risque et donc ça c'est évidemment compliqué et que par ailleurs la personne habilité elle n'est pas juriste souvent donc donc il faudra penser aussi aux assurances responsabilité civile enfin bon ça c'est des questions pratiques oui c'est ça ça va pas être plus simple c'est ça et quitte de l'opposition d'intérêt dans l'assistance là point d'interrogation ça on est d'accord je me permets de rebondir parce que au conseil supérieur on a été très rapidement alerté par les questions d'opposition d'intérêt puisque et notamment de désignation d'administrateurs ad hoc parce qu'il y a certains juges des tutelles qui nous disaient comme il n'y a rien dans les textes je ne peux pas désigner un administrateur ad hoc donc c'est un vrai problème et puis j'ai des notaires qui disent bah oui mais que faire et donc c'est vrai que ça avait été relayé lors des travaux ça fait partie des conclusions du CSN que de combler cette lacune et donc comme à chaque fois qu'on est consulté pour ces textes là par la chancellerie on relaye exactement les mêmes observations on a même été jusqu'à rédiger des amendements qui n'ont pas du tout été repris il n'y a rien en réalité et alors que là c'est même pas du corporatisme c'est de dire on a une vraie une vraie difficulté de terrain et vous avez je ne sais combien d'écrits qui vont dans le même sens pourquoi bon c'est l'habilitation familiale j'ai vraiment un regret sur cette loi parce que cet article 16 il a jamais bougé c'est à dire que du début des premiers examens du projet de loi jusqu'à la fin il a dû bouger d'une virgule et en tout cas pour nous dans le notariat il va y avoir une difficulté supplémentaire avec l'assistance vous même vous avez des difficultés mais après dans les conséquences elles vont forcément se présenter je n'arrive pas vraiment à comprendre à la lecture des textes si ça concerne uniquement la générale ou la spéciale donc a priori ça concerne les deux le seul problème c'est que si c'est de l'habilitation spéciale je suis un peu gênée parce que j'ai pas de publicité il y a de la publicité uniquement pour l'habilitation générale pas pour la spéciale alors je peux comprendre bien sûr mais le seul problème c'est que le notaire il a besoin de savoir qu'elle existe et dans quel sens ça va est-ce que ça va dans le sens de la représentation dans le sens de l'assistance et alors bien sûr après on peut dire oui mais la personne qui a été habilité peut très bien vous donner l'information oui mais pas forcément et ça c'est une difficulté et puis une autre difficulté ça rejoint votre problème savoir dans quel cas dans quel cas est-ce que ça va être de l'assistance dans quel cas est-ce que ça va être de la représentation et quand on n'a pas une ligne de conduite ben voilà on tâtonne et alors on va pas dire que les checklists belges sont forcément la solution pour le déterminer mais c'est une difficulté mais je pense que là nous avons les premières amorces de la mesure unique elle existe déjà maintenant depuis le 23 mars elle est là avec l'habilitation familiale alors oui et non oui et non mais oui oui non 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 mais je suis d'accord que du coup ça vous fait expérimenter ce que c'est l'entrée dans une nouvelle logique mais sauf que nous on aurait souhaité que ça se passe autrement parce que pour le coup il vous manque quand même beaucoup d'éléments déjà parce que les textes sont contradictoires ne sont pas adaptés ne sont pas articulés entre eux et ensuite parce qu'il vous manque tous les éléments d'évaluation en amont et donc là alors sachez qu'on est en train de le travailler avec enfin quand je dis on notre petit groupe de travail là on est en train de travailler dans le cadre de la loi autonomie pour essayer d'aboutir à une évaluation pluridisciplinaire qui soit suffisamment parlante pour que les juges j'ai des éléments et ensuite les juges mais ensuite les mandataires qui seront désignés parce que évidemment ces éléments sont très précieux pour les mandataires désignés en particulier les professionnels vous vouliez ajouter quelque chose ajouter quelque chose je pense que c'est quand même dès la création en tout cas de l'habilitation familiale c'était quand même déjà la logique de l'habilitation familiale parce que le juge a un rôle essentiel à l'ouverture de la mesure et il ne s'agit pas simplement de regarder si la personne effectivement n'est pas à même d'assurer la protection de ses intérêts à une altération etc. médicalement constatée mais c'est aussi définir une mission et quand on définit une mission forcément ça veut dire qu'à mon avis dès le début pèse sur vous une autre façon de présenter les choses c'est à dire qu'on va devoir définir et on va devoir faire du sur mesure et après les juges vont pouvoir se retirer et n'intervenir qu'en cas de difficulté j'ai trouvé que du coup les éléments étaient très éclairants sur les pratiques belges notamment des checklists parce qu'en fait très clairement si on veut gagner en efficacité aujourd'hui on va probablement en tout cas s'interroger sur des bonnes pratiques et qui vont conduire à préciser les choses sauf excusez-moi j'entends bien mais c'est surtout pas ça c'est à dire que c'est surtout pas aboutir à des checklists c'est à dire ce qu'on ne veut pas voir dans les certificats médicaux oui non mais d'accord mais enfin on n'est pas on n'est pas fatalement orienté vers cela toute la question et je suis bien d'accord c'est la question des moyens et évidemment quand on y entre on entre dans une autre vision de la protection des personnes en supprimant le juge dédié et son greffe parce qu'on parle pas du greffe mais voilà votre problème essentiel aussi c'est le greffe on va aboutir à ce qu'on voit aujourd'hui sur les directives anticipées où en fait on fait remplir des directives anticipées parce que il y a une demande de retour statistique sur le nombre de directives anticipées remplies donc en réalité ce sont des formulaires qui servent à rien et donc ça veut dire qu'on ne recherche pas vraiment quelle était la volonté de la personne donc ça c'est hyper dangereux cela étant je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous pour dire que c'était en germe dans l'habilitation familiale parce que si on repousse un peu plus loin tout cela était en germe déjà dans la loi de 2007 parce que la loi de 2007 voulait faire du surmesure allons voir les débats parlementaires parce que j'étais moi-même aussi lors des débats parlementaires avec les deux rapporteurs Sénat et Assemblée nationale et donc cette mesure enfin ce nouveau dispositif de la loi de 2007 il a été voulu comme ça il a été voulu pour être du surmesure à la main des juges la difficulté c'est que si les moyens ne accompagnent pas la loi et rappelez-vous que 2007 c'est aussi la loi c'est aussi la réforme de la carte judiciaire rappelez-vous et que déjà à l'époque on voulait supprimer les juges d'instance donc maintenant on y est donc que fait-on d'où la proposition d'ailleurs dans le rapport d'une évolution du type de juge là il ne faut pas l'oublier non plus c'est que nous avons proposé de maintenir les juges d'instance avec leurs composants de juges des tutelles parce qu'il nous apparaissait que c'était sur eux qu'il fallait s'appuyer mais nous avons proposé une alternative qui est le juge des libertés civiles et de la protection c'est-à-dire un juge spécialisé dans la question des droits et des libertés parce que c'est bien la mission du juge et donc un juge spécialisé sur les mesures de protection et sur par exemple le volet civil du juge des libertés et de la détention donc toute la question des soins contraints et par ailleurs toute la question de l'évaluation appréciation de la pertinence du consentement et en particulier en matière médicale on voit bien que ce qui est en train de monter c'est vraiment la question de l'appréciation du consentement mais tout cela ne peut se faire selon nous que si on commence à se demander ce que c'est que la capacité civile concrètement et donc nous avons et ce que disait Gilles tout à l'heure réfléchi sur la question de l'effectivité des droits voilà il y a peut-être encore quelques questions je pense c'est vraiment pratique ce que vous êtes en train de dire que maintenant l'alternative c'est une question d'aller chercher les solutions alternatives plutôt que le système de l'éducation et moi je pense vraiment pratique des gens qui sont seuls et qui n'ont pas les moyens ces questions alternatives je ne vois pas comment une personne qui a un certain niveau intellectuel un peu compliqué des moyens des gens qui sont à RSA ou qui ont l'AH aller leur dire bah écoutez vous auriez potentiellement la possibilité d'aller voir un notaire c'est pas gratuit un notaire comment alors nous on avait les systèmes d'aide juridictionnelle de choses comme ça ces gens là comment ils vont avoir accès à ces méthodes alternatives alors vous avez raison vous avez raison de poser la question comme ça je vous renvoie à la lecture intégrale du rapport je sais bien que c'est un effort non non mais je sais bien que c'est un effort si vous voulez je vais faire l'impasse peut-être sur ma conclusion parce que peu importe ce qui est important c'est qu'on se parle il faut bien entendre que d'abord nous avons disposé de 4 mois c'était très court et dans un contexte que je vous ai rappelé tout à l'heure projet de loi qui sort quelques jours avant le début de notre groupe de travail inutile de vous dire que ça a mis une ambiance extraordinaire parce que évidemment nous sommes un certain nombre dont moi avoir été accusé d'être enfin accusé je dis le mot gentiment mais d'être envoyé en poisson pilote pour précisément proposer un certain nombre de choses déjà écrites ce qui n'était pas le cas mais il est évident aussi que comme nous étions dans le groupe de travail un certain nombre de praticiens ou de professeurs d'université mais formant les mandataires judiciaires et rencontrant des familles rencontrant des personnes rencontrant des notaires des huissiers etc. des médecins nous avons parfaitement conscience de ce qu'est la population qui peut avoir besoin à un moment donné de sa vie d'une mesure de protection et je vous rappelle que la partie 1 du rapport est précisément consacrée à l'approche de la population dite vulnérable et dans la population dite vulnérable il y a ce que vous dites c'est à dire qu'il y a des gens qui sont instruits il y a des gens qui parlent lisent écrivent et comprennent le français mais il y a aussi des gens qui ne le comprennent pas il y a des gens qui ont des moyens économiques ou des réseaux qui leur permettent d'accéder aux meilleurs et aux plus performants dans l'aide qui peut leur apporter et puis il y a les autres et les autres ça a été un souci constant pour nous c'est à dire que la vulnérabilité c'est toutes ces personnes là toute catégorie d'âge toute catégorie sociale toute catégorie femme, homme personne transgenre enfin toutes sortes de personnes ça recouvre toutes les sortes de difficultés de situation et donc à partir de là constatant comment évolue comment évolue aujourd'hui l'organisation de la justice mes collègues rectifieront si elles le souhaitent mais comment évolue la justice nous nous sommes dit mais comment fait-on pour essayer d'avoir un dispositif d'ensemble cohérent qui ne soit pas qu'un dispositif judiciaire d'un côté un dispositif sanitaire c'est à dire médical de l'autre et au milieu un dispositif social qui fonctionne comme il peut parce qu'on a une administration centrale à la direction de la cohésion sociale et puis on a une action sociale qui est exercée par les départements donc comment on fait aujourd'hui pour à la fois repérer les personnes qui sont en difficulté pour leur proposer un soutien et une aide qui doit le faire et qu'est-ce qu'on propose à ces personnes est-ce que la seule alternative c'est de dire écoutez si vous n'acceptez pas les offres proposées ou si vous n'avez personne pour le faire forcément ça sera fléché vers les juges donc partant de ce constat et pardon c'est un peu réducteur mais partant de ce constat nous nous sommes dit mais enfin la meilleure chose que souhaitent faire les personnes quelles qu'elles soient c'est au moins qu'on les entende sur ce qui leur arrive deuxième chose qu'elles puissent dire comment elles voient leur accompagnement elles ne peuvent pas toutes le dire mais les services sociaux qui sont les premiers en ligne ou les services médicaux ont déjà tout un travail à faire et peut-être qu'à ce stade-là si au niveau de l'évaluation on fait connaître à ces services qu'il existe des dispositifs juridiques et que ces dispositifs juridiques c'est le mandat de protection future mais c'est aussi la personne de confiance et la personne de confiance ce n'est pas forcément très compliqué à mettre en place la difficulté c'est ai-je dans mon entourage une personne de confiance alors a été évoqué ce matin le Conseil national pour la bientraitance et les droits qui a remis par mon intermédiaire un rapport en 2014 2015 mais nous avons rédigé ce rapport en 2013-2014 et nous avions dit mais enfin ce qui est très important c'est d'expliquer aux gens et d'expliquer aux professionnels ce que sont les mesures de protection et que par exemple sur la personne de confiance on puisse non seulement leur expliquer mais qu'on réfléchisse à un système comme en Autriche je crois où il existe pour les personnes isolées des possibilités de désigner un bénévole comme personne de confiance en Allemagne aussi et évidemment toute la question est de savoir quel est le périmètre d'intervention de la personne de confiance et en cas de difficulté qui est saisi et qui est saisi forcément le juge vous voyez donc l'anticipation ça n'est pas pour accompagner un mouvement de déjudiciarisation piloté par Bercy pour être clair c'est pas ça c'est pas le ministère des finances qui doit dire il faut réduire la dépense publique donc on réduit les services publics donc on réduit l'intervention judiciaire ça ça a été extrêmement présent dans notre réflexion et on s'est dit il faut que nous prévoyons ce système d'anticipation pour tout le monde et en particulier pour ces personnes sur le mandat de protection future je voudrais rappeler puisque je n'aurai pas le temps de faire ma conclusion que nous oublions et je crois maître que vous oubliez si je peux me permettre à la suite de votre présentation de ce matin que le mandat de protection future a été en particulier pensé proposé par le congrès des notaires de 2006 avec pour nous deux modèles et je leur rends hommage ici Philippe Potentier et Jacques Combray qui ont expliqué en quoi le mandat de protection future qui est la façon d'anticiper pour soi ses propres difficultés patrimoniales mais aussi personnelles mais aussi personnelles on peut faire un mandat uniquement pour dire mais moi si je m'arrive quelque chose je ne veux pas aller dans tel type de maison de retraite mais tel autre je veux consacrer telle partie de mon patrimoine à telle et telle chose et à l'époque et là je vous renvoie au rapport il était dit que c'était l'honneur du notaire que de proposer son office à coups encadrés c'est eux-mêmes qui ont proposé ces coûts pour toutes les personnes y compris les personnes les plus fragiles alors peut-être qu'aujourd'hui ça devient plus compliqué notamment sur l'aspect contrôle des comptes non mais vous avez présenté ce matin ça comme une difficulté quand même j'entends bien mais si vous voulez pardon mais c'est peut-être moi qui ai mal compris votre intervention moi j'avais le sentiment que de toute façon c'était pas un bon outil qu'on faisait une erreur en allant sur cet outil alors comme nous on en a fait un outil quand même très important dans le raisonnement je dis rappelons-nous que cet outil vient du notariat et vraiment avec une présentation qui était exceptionnelle et deuxième chose et bien sûr il n'y a pas que ce problème du contrôle parce que c'est vrai que la difficulté pour les notaires c'est qu'à partir du moment où ils le rédigent ils doivent en assumer le contrôle et être la vigie qui ensuite se lancera les alertes vers le juge des tutelles donc ça ça représente une charge une responsabilité et donc effectivement probablement il est temps de réviser cette partie là probablement mais l'autre aspect pardon l'autre aspect des choses sur les autres tards la question du registre je suis désolée mais c'est une question centrale parce que quand le juge quand le juge se demande quelle alternative il peut prendre à une mesure judiciaire s'il ne peut même pas savoir si un mandat de protection a été signé que voulez-vous qu'il fasse donc voyez bien que ça c'est une difficulté de même en amont de l'intervention judiciaire si aucun service ne sait qu'il y a eu des dispositions anticipées comment voulez-vous ne pas avoir le réflexe de saisir le juge alors c'est vrai que moi j'ai été à l'école Jacques Combré et Philippe Autentier et je parle toujours du mandat de protection future comme vraiment de l'outil douane et c'est vrai que la rémunération du notaire est faible donc ça ne doit pas être un obstacle et je pense que ça a été voulu comme ça d'ailleurs alors après la question du contrôle de toute façon le notaire va bien falloir qu'il s'y fasse parce que les réformes récentes ont accru les hypothèses où le notaire va devoir contrôler ce qui se passe on l'a vu avec l'administration légale et alors ce n'est pas un devoir d'alerte mais une faculté d'alerte du juge aux affaires familiales et puis on le voit là dans la loi du 23 mars 2019 puisqu'on rajoute une couche aussi dans le contrôle qu'aura effectué le notaire en cas de changement de régime matrimonial donc c'est aussi une responsabilité du notariat qui est en phase d'évolution et donc je pense je reste persuadée qu'il faut faire abstraction de ça et qu'il faut continuer à promouvoir le mandat de protection future sinon on se tire une balle dans le pied et puis c'est un outil tellement beau s'il est bien fait tellement utile et qui a du succès à l'étranger alors je dis toujours pourquoi toujours regarder les chiffres ailleurs mais ça fonctionne et donc si ça fonctionne à l'étranger pourquoi ça ne fonctionnerait pas chez nous alors oui bien sûr je crois très fort à la théorie que le français se croit immortel inaltérable jamais il ne sera malade et que du coup il n'a rien anticipé mais c'est faux c'est quelque chose qui m'a toujours perturbée alors moi en Allemagne on constamment on me rappelle qu'il est utile de faire un mandat de protection future j'ai passé la quarantaine donc il faut vraiment que j'y pense en plus dans le mandat de protection future on met nous systématiquement des directives anticipées c'est un package le mandat de droit allemand on désigne à l'avance notre future personne qui nous prendra en charge on fait absolument tout dans le mandat de protection future personne patrimoine et en plus on prévoit notre fin de vie et on a bien sûr un registre dédié et en plus c'est pratique ça coûte 13 euros de le faire enregistrer on le fait enregistrer en ligne après le magistrat il se connecte avec un code et puis il a la réponse immédiatement de savoir si ça existe ou si ça n'existe pas et j'avoue que je n'ai jamais compris l'argument de la chancellerie qui m'a été donné déjà depuis 2005 c'est une vision très kantienne du droit de dire mais vous ne vous rendez pas compte l'autonomie de la volonté mais la personne qui a fait un mandat de protection future elle reste capable on ne va pas aller inscrire quelque part le fait qu'elle ait fait un mandat ça altère finalement les éléments de sa vie privée ouais mais d'un autre côté si on veut rendre l'outil efficace il faut qu'on le connaisse et respecter sa volonté alors on a eu c'est vrai un soupir de soulagement en voyant la loi sur le vieillissement en 2015 mais on l'attend toujours le décret alors c'est vrai c'est beau on peut l'encadrer cet article 477-1 du code civil mais voilà il n'y a pas de décret donc du coup il ne se passe rien pardon de vous avoir interpellé mais parce que c'est vraiment un souci énorme que de ne pas démolir cet outil même si on est bien d'accord il y a un certain nombre d'inconvénients qu'il va falloir travailler la concurrence proposer à des familles avec une ville beaucoup plus libérale en gros vous allez choisir mais vous allez avoir un système qui n'est pas libéral sinon vous attendez que le problème de la perte école de votre proche arrive et là vous aurez un vrai système libéral ça s'appelle l'administration familiale sauf que philosophiquement c'est quand même celui qui le met en place c'est celui qui va en bénéficier et c'est avoir intellectuellement ce choix de savoir avant de perdre ses facultés de dire ça va être un tel mon mandataire et ça va être un tel notaire qui va me contrôler plutôt que de tomber dans une habilitation familiale où la physionomie de la famille peut évoluer au fil des ans et il peut ne plus s'entendre avec les gens avec qui il se dit ça va être géré par eux alors que là il est dans l'anticipation moi ça me semble important je n'arrive pas à les mettre en parallèle c'est quand même deux services complètement différents et après ma deuxième intervention c'était enfin ma première mais vous êtes intervenu avant maître et c'est pas grave en tout cas c'était de savoir pourquoi dans la notion de contrôle de la charge notariale de contrôle des comptes je n'arrive pas à comprendre comment les notaires leur charge en tout cas ne peuvent pas organiser leur service à créer un nouveau poste pour les contrôles des comptes si on développe s'il y a un développement important il y aura beaucoup de comptes à contrôler donc mettre dans votre dispositif un nouveau métier du contrôle de compte avec un salarié là je vais vous répondre très rapidement depuis des années je cherche à pouvoir quatre choses dans mon étude je n'en ai pas pour vivre un seul d'accord ça c'est assez large je veux vraiment minimiser la technique sur le contrôle des comptes ça n'est pas un vrai problème ce contrôle n'est pas si lourd que ça parce qu'avec la minimisation d'un tiers de conférence on peut tout à fait faciliter les termes la vraie utilité aujourd'hui c'est que par exemple il y a une voix il y a une voix trop tard en tout cas on a eu un débat sur le mandat de protection future et je pense qu'il se poursuivra nous disions avec ma voisine qu'à l'époque en 2007 il y avait eu tout un travail fait avec la caisse des dépôts et consignations je me souviens bien parce que j'étais président de l'association nationale des juges d'instance à l'époque et effectivement nous avions jumelé ce travail sur le mandat de protection future avec la caisse des dépôts de manière à apporter un soutien aux notaires non pas simplement sur la question de la publicité mais aussi sur cette fameuse question du contrôle des comptes de la gestion des comptes et avec la création d'un portail et puis comme toujours et j'aimerais bien qu'il ne se passe pas la même chose maintenant en 2019 comme toujours on prévoit des systèmes plus ou moins intégrés en tout cas on pense aux conséquences parce que nous sommes des praticiens et qu'on partage avec d'autres praticiens et puis les arbitrages politiques font que on reste au milieu du guet donc là je crois qu'il faut que nous arrivions à nous dire et je vous remercie monsieur d'avoir parlé de la philosophie de l'esprit de ce que chacun essaie de mettre en place l'esprit de la loi de 2007 dont nous avons tous dit dans le groupe de travail qu'il ne fallait pas la mettre par terre c'est une loi qui est une loi fondamentale qui a posé des critères fondamentaux notamment dans l'article 415 et également dans la formalisation du métier de mandataire judiciaire et puis troisième point dans la séparation à faire entre les mesures dites sociales et les mesures judiciaires donc ça je pense que c'est très important de l'avoir en tête mais la philosophie de la loi de 2007 c'est de dire il faut mettre la personne au centre vraiment et donc il faut que chacun d'entre nous puissions anticiper si nous le souhaitons et choisir et exprimer notre volonté par la suite et donc la difficulté et vous le dites très bien c'est qu'à partir du moment où les personnes n'anticipent pas nous-mêmes on n'anticipe peut-être pas suffisamment posons-nous la question et que donc la question ne se pose qu'au moment où il y a des difficultés en réalité le relais a déjà été pris par les aidants par les proches et donc on n'est plus dans une dynamique personnelle mais dans une dynamique de protection pardon de le dire comme ça mais qui est davantage de protection de la famille du patrimoine des conséquences des altérations et donc on n'est pas dans la philosophie qu'on essaie de promouvoir qui est celle du respect des volontés de la personne non pas parce que parce que monsieur Lemoulin l'a dit ce matin Jean-Jacques Lemoulin parce qu'on a une volonté de tout mettre dans une case une seule mesure etc. c'est pas tant ça c'est surtout pour savoir pour donner du sens à ce que les personnes elles-mêmes peuvent vouloir pour elles-mêmes et donc qu'elles puissent se projeter dans un avenir dont on sait tous qu'il nous amène ailleurs et sans doute par des phases qui seront des phases compliquées mais c'est aussi pour que les professionnels pour que les aidants y voient un petit peu plus clair sur l'organisation de la protection et donc de ce point de vue-là tant qu'on ne mettra pas en place un dispositif cohérent qui passe par le droit qui passe par le droit civil qui passe par le droit de l'action sociale et des familles mais adossé au droit civil parce que c'est le droit civil qui reconnaît la personne ses droits ses obligations et ensuite les relations avec les autres et donc les contrats et la responsabilité et donc si j'avais eu à conclure mais je n'aurais pas le temps je voulais mettre en perspective toute notre réflexion d'aujourd'hui avec la réflexion de Jean Carbonier Jean Carbonier qui ne l'oublions pas est l'auteur de nombreux projets de loi et de loi sur la famille et sur le droit des personnes or une des données principales de la réflexion de Jean Carbonier c'était la notion de flexibilité donc je crois qu'il est très important que nous l'ayons en tête que nous n'oublions pas que la loi de 2007 est le produit de la réflexion des professionnels parce qu'effectivement elle a été très longue à être mise en place mais si la protection de la personne est entrée dans la loi de 2007 c'est bien parce que des juges d'instance des juges des tutelles provoqués par des demandes on est bien d'accord mais on fait entrer précisément la protection de la personne dans les décisions qu'ils ont prononcées disant mais quand je prononce une mesure sur les biens évidemment que ça a des conséquences sur la personne même de la personne protégée donc la flexibilité elle était déjà là donc la loi de 2007 ensuite à l'épreuve de la jurisprudence et ça n'était pas bien expliqué a évolué à cause et ou grâce aux questions de la pratique qui lui ont été posées à cause aussi des positions de la Cour de cassation mais rappelons que la Cour de cassation c'est combien de pourcents de pourcents des mesures de protection combien y a-t-il de mesures qui font l'objet de recours devant la Cour d'appel tellement peu que l'organisation des cours d'appel ne se préoccupe pas de la Chambre des tutelles j'en sais quelque chose pour avoir présidé deux Chambres des tutelles à Paris et que j'ai créé et à Versailles et on ne s'en préoccupe tellement pas que en fait la jurisprudence grâce à la Cour de cassation pour le coup et à certaines cours d'appel fixe un certain nombre de lignes directrices mais ce droit-là est un droit vivant est un droit qui est appliqué en première ligne par les juges des tutelles par les familles par les praticiens par les mandataires et donc tant qu'on n'aura pas une vision globale et cohérente de ce qu'est la protection juridique des personnes en prenant des exemples à l'extérieur bien sûr mais en les adaptant et je suis d'accord en les adaptant à notre philosophie à nous à notre histoire à la manière dont les territoires sont organisés et par exemple la réforme territoriale qui a consisté d'une part à transférer toute l'action sociale au département et d'autre part à créer un peu plus tard des grandes régions avec des ARS qui pèsent très fort sur les politiques sociales et sanitaires des territoires évidemment que ça a des implications sur la vie quotidienne des gens donc si on ne visage pas le système dans sa globalité je crains que nous ouvrions un certain nombre de difficultés majeures d'autant plus que les juges ne pourront pas faire barrage on en a discuté en aparté les juges aujourd'hui voilà je parle sous votre contrôle mais je pense que vous êtes dans des grandes interrogations sur la manière dont vous allez pouvoir continuer à rendre des décisions comme en a rendu un certain Thierry Véret au tribunal d'instance de Saint-Omer il y a quelques années parce qu'il croit en y est encore à l'évolution de cette belle matière qu'est la protection juridique des majeurs donc je crois que nous ne devons pas déprimer mais la loi justice ne nous aide pas vraiment donc attendons la loi autonomie attendons le prochain colloque de Grenoble attendons le prochain colloque de Caen qui va venir rapidement et continuons à réfléchir à la fois sur l'état du droit sur l'application par les praticiens sur toutes les difficultés que cela peut poser mais sur les évolutions qu'on peut encore suggérer parce que même si je suis très perplexe sur ce qui est en train de se passer il y a une loi autonomie qui arrive peut-être qu'on peut aller expliquer un certain nombre de choses au cabinet Solidarité Santé de manière à faire monter par exemple un certain nombre de choses sur l'organisation du statut sur la reconnaissance et le statut des mandataires judiciaires par exemple sur un conseil national de la protection des majeurs je vous renvoie aux propositions que nous avons faites qui intégrerait tous les professionnels de la protection et là on va pouvoir avoir un vrai travail sur l'état des populations parce que nous n'avons pas d'observatoire donc la statistique est fausse donc on n'a pas de vraie vision de ce que sont les personnes qui présentent des altérations on pourra faire un vrai travail sur la question de l'évaluation des altérations de l'appréciation des altérations et puis on pourra être force créatrice aussi sur la proposition d'évolution législative il y en a quelques-unes à faire de mise en cohérence mais surtout de l'évolution des pratiques parce qu'il y a énormément de choses qui relèvent de l'évolution des pratiques donc voilà alors à l'issue de cette journée je crois qu'on est tous un peu fatigués mais ce fut une belle journée Ingrid je crois extrêmement riche et nous voyons que les alternatives aux mesures judiciaires c'est évidemment un point central en n'oubliant jamais qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens de réfléchir aux alternatives donc qu'est-ce qu'on fait quand l'altération existe oriente-t-on vers le judiciaire ou a-t-on d'autres solutions dans une société un petit peu différente et bien réfléchissons-nous ensemble merci à vous applaudissements